Je m'appelle Charles-Olivier Roy, je suis entrepreneur, je suis bâtisseur de liens, parfois un peu rêveur. Je partage avec le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec le rêve de bâtir une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité, et surtout de son audace. Ensemble, on veut changer le monde, ça se fait une personne à la fois. Bienvenue au Lac à l'épaule. Aujourd'hui, je vous invite à une super belle conversation qui a été enregistrée lors de notre dernière rencontre Lac à l'épaule. Ça s'est déroulé sur l'Île-aux-Grues. C'est un lieu fantastique pour la réflexion. Et ce qu'on voulait faire, encore une fois, c'est faire avancer, faire rencontrer les gens qui ont envie d'accélérer l'évolution de notre écosystème d'accompagnement. En entrepreneuriat, le tabou ultime, c'est l'échec. Bien entendu, quand on se lance en affaires, on veut fonder une entreprise qui va marcher. Mais la réalité, c'est que plus de la moitié des entreprises vont fermer avant d'atteindre le cap des 5 ans. Et quand on parle de start-up technologique, on parle de plus de 80 % d'échecs dans les trois premières années. Comment vivre avec un échec entrepreneurial, c'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui avec mes deux invités, Nicolas Routier et Marine Thomas. Pour connaître Nicolas Routier, c'est un entrepreneur dans l'omène des hautes technologies. Il a une solide feuille de route dans le développement, le brevet, la monétisation de technologies de pointe. Aujourd'hui, il est président de MindTricks Innovation. C'est un coach qui accompagne des entreprises technologiques en démarrage. Ça leur donne accès à un véritable chef de développement stratégique à l'externe. Ça va les aider à concrétiser leur vision puis certainement matérialiser leurs aspirations. Né en France, mais en grandi dans la Silicon Valley, c'est à Montréal que débute la carrière de journaliste de Marine Thomas. Elle est débarquée avec aucun contact en poche, ne pensant rester ici que quelques mois. Aujourd'hui, Marine se considère plus montréalaise que française. Son parcours l'amènera du journal Première en affaires, puis à Inspiro Média, puis à la revue Gestion de HEC Montréal. Elle a été nommée rédactrice en chef du journal des affaires à peine âgée de 30 ans. C'est avec la conviction que c'est en misant sur un contenu de très haute qualité et surtout du maintien du journal imprimé qu'elle développe une relation privilégiée avec sa communauté, les gens d'affaires du Québec. Ayant moi-même passé par le parcours d'entrepreneur, je connais bien les hauts et les bas que ça comporte se lancer en affaires. Et on va se dire les vraies affaires, il faut être un peu fou ou un peu folle pour décider de lâcher sa job dans un contexte de plein emploi comme aujourd'hui. Peut-être même mettre sa maison en garantie pour prendre des risques, parfois même démesurés, pour poursuivre un rêve entrepreneurial. On est à l'île-aux-grues, au lac à l'épaule. Aujourd'hui, il neige. On a une petite surprise parce que c'est notre première tempête de neige officielle et on est sur une île et on se rejoint par avion sur cette île-là et puis on est pris sur l'île. Allez, venez nous chercher. À l'aide. Mais trêve de plaisanterie, je suis aujourd'hui sur un sujet qui m'intéresse énormément avec Nicolas Routier et Marine Thomas. On va parler dans cet épisode-ci de santé mentale et d'entrepreneuriat en particulier. Je vais vous présenter rapidement, Nicolas. D'habitude, je suis super galant. Je présente toujours les dames en premier, mais ça va installer un petit peu, je ne sais pas si je vais faire ça comme ça. Pourquoi je dis ça? Sois galant. Non, mais voyons-donc, on s'en fiche. Mais commence par Nicolas. Non, mais moi, je suis comme, non, je ne peux pas être pas galant. Puis en plus, je le dis. Mais voyons-donc, 2022, il n'y a pas besoin que ce soit les femmes qui commencent. Nicolas, pour le coup, je te demande de commencer. Bon, mais on ne coupera pas ça au montant. Au nom de l'égalité. Je vous laisse tout de suite, on garde tout. Ah bon, c'est vrai. Oui, non, c'est ça. C'est parce que, tu sais, Nicolas, je te connais depuis un petit bout de temps et puis j'étais connu à travers l'écosystème des accélérateurs incubateurs. Puis c'est quelqu'un, je vais le nommer, c'est Martin Henault qui est au Santec. Moi, je vivais mes problèmes d'entrepreneur. Tu sais, c'était très, très, très difficile. Mais humainement, tu sais, l'entreprise, elle a toujours des potentiels. Mais par contre, humainement, c'était très difficile. Puis je suis allé voir Martin parce que Martin nous dit d'emblée, quand on rentre au Santec, je m'appelle Martin Henault et je suis bipolaire. C'est que je dis, hein, clash, là, je veux dire, ça, OK. Puis il nous explique un petit peu sa démarche, etc. Puis il dit, si vous avez quoi que ce soit, tu sais, vous pouvez venir me voir, venez m'en parler, etc. Tu sais, fait que moi, ça m'a résonné déjà, tu sais. Puis je suis allé voir Martin. Je dis, ouais, Martin, tu sais, j'aimerais ça avoir tes conseils, etc. Puis il dit, je vais te parler, prends ce nom-là, Nicolas Routier, tu sais, puis va voir Nicolas. Puis c'est comme ça, moi, j'ai commencé, je suis allé te voir. Puis petite parenthèse, c'était bien drôle parce que quand il a vu mon prénom, Charles-Olivier, il dit, hein, mon fils s'appelle de même, je t'aime déjà. Tu sais, fait que, tu sais, j'ai trouvé ça super intéressant dès le départ. Je trouvais qu'il y avait comme un contact humain. Puis après ça, bien, tu sais, moi, j'ai tendance à creuser les personnes. Tu sais, je vais lire tout ce que je suis capable de trouver sur les personnes que je rencontre. Puis je commence à voir son parcours, tu sais. Puis je dis, OK, il a fait quelque chose, un parcours d'affaires qui était, tu sais, dans les, comment je pourrais dire, dans les très hauts potentiels, une super ride. Puis ça, il est arrivé un trou d'air en avion, pour reprendre un peu la métaphore, puis ça a tombé comme un avion qui a plus de gaz, là, tu sais. Puis ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pas nécessairement dans l'histoire de la business comme telle, mais après ça, pour que tu puisses redevenir, tu sais, quelqu'un qui est encore extrêmement motivé pour réussir des choses en affaires. Puis surtout, venir à aider les gens. Mais je suis en train de faire toute ta présentation, finalement. Ben oui, c'est génial. Moi, j'ai rien à faire. Je me repose. C'est bien. Je regarde la neige tomber. C'est ça. Puis non, mais pour arriver, puis entreprendre l'accompagnement d'un côté plus humain. Puis, tu le compléteras, là, mais tu as récemment été aussi ambassadeur Relief, qui est un organisme pour la santé mentale, bipolarité, anxiété, dépression, et qui a une bonne clientèle de gens d'affaires, pas seulement, mais c'est un sujet. Puis, tu sais, Marine, tant qu'à faire une présentation, je vais faire l'autre. Allez, t'as été bien lancé. Je m'approprie ce volet-là. Mais Marine, moi, t'es au Journal des Affaires, rédactrice en chef. Puis, récemment, moi, quand j'ai pensé t'inviter, vous veniez de publier, justement, c'est une édition spéciale, là, mais sur la santé mentale. Puis, vous êtes allé interviewer plein d'entrepreneurs qui ont décidé de s'ouvrir à ça, tu sais. Moi, c'est un sujet qui me concerne personnellement. Tu sais, j'ai mes pauses, puis je ne suis pas sorti du bois, comme on dit. Puis, tu sais, j'étais à la recherche de trucs, tu sais, d'une part, mais en même temps, je me suis dit, écoute, j'ai une position dans mon emploi de baladeur, mais aussi dans le mouvement des accélérateurs d'innovation, pour peut-être avoir une influence, pour que ce dossier-là puisse être entrepris correctement. Puis, comme je pourrais dire, ma thèse là-dedans, c'est que, bien, si on n'en parle pas, bien, évidemment qu'on n'identifie pas le problème. Puis, des fois, le problème n'est même pas encore identifié chez les gens qui sont au bat, comme on dit, là, tu sais. Puis, d'un autre côté, bien, on en parlera aussi un petit peu plus loin, mais on investit énormément d'argent dans la stratégie québécoise de recherche et d'innovation, d'investissement en innovation, tu sais. Donc, on souligne maintenant qu'on va aussi augmenter les budgets en recherche fondamentale et appliquer tant mieux, mais qu'on va aussi investir, enfin, dans le processus innovant qui, là, est porté par des gens qui ont une folie. On en reparlera aussi dans tout ça, mais il faut être craqué en tabarouette pour décider de lâcher ta job. Il faut être fou. Il faut être fou. Il y a une petite folie là-dedans. On est dans une époque, tu sais, de plein emploi, tu sais, on a une escalade des salaires, on est des gens qui ont de la drive, tu sais. On se mettrait au service de n'importe quel business, on créerait de la valeur et on décide de tout arrêter pour se mettre notre maison en garantie, puis se prendre des risques de mesure. Donc, c'est un petit peu le sujet. Je trouve ça super intéressant qu'on puisse l'aborder avec vous. Puis, tu sais, ultimement, bien, suite au processus innovant, c'est le processus de, tu sais, de commercialisation, puis de rentabilité d'une business et tout ça. Puis, si on ne fait pas attention à ces fous-là, bien, tu sais, on manque un potentiel au bout du compte, là, tu sais. Donc, moi, c'est un petit peu mon cheval de bataille, un des, mais dans l'écosystème, puis en ayant des discussions là-dessus, de dire, bien, faisons en sorte qu'on l'entreprend comme il faut, tu sais, ce dossier-là, puis ça va aller jusqu'à comprendre les profils des gens qui sont dans les parcours entrepreneuriaux, puis comment on fait pour les accompagner à ce moment-là dans, 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 tu sais, dans leur, dans leur être, finalement, ouais. Parce que l'entreprise, elle, je veux dire, ça prend des gens pour la, tu sais, pour la, 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 la renée, là, pour faire les bonnes décisions au bon moment. Mais si tu n'es pas là du tout, je suis contré, j'ai, 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 sans vouloir faire une longue, plus longue introduction, on va rentrer dans, dans les sujets, mais tu sais, j'en ai, j'en ai parlé à quelques-uns aussi, d'entrepreneurs qui ont fait des super rides, puis que ça, puis que ça crash, puis malheureusement, c'est pas ceux-là qu'on, tu sais, on parle souvent des mêmes qui ont des grands succès, puis on parle pas de ceux qui, qui auraient pu en avoir, puis ça, il manquait de l'accompagnement quelque part. Donc, monologue, je m'étais promis de ne plus faire ça. Mon premier balado s'enroule. C'est un monologue, c'est une introduque, si on se met la table, c'est important. Oui, mais tu sais, mon, mon, quand j'ai fait mon premier balado, j'avais tendance à faire ça comme ça, puis de, de, de diverger à certains égards, mais ça, c'est, on comprendra que ça fait partie des profils qu'on retrouve aussi dans, dans les, les gens qui partent des, des stars. C'est sûr que, tu sais, moi, j'ai plus d'expérience dans les startups, quand on parle d'entrepreneuriat aussi, c'est des pompistes ou, tu sais, des, des magasins de détails, là, mais, on dirait que dans, dans le secteur de l'innovation, des fois, il y en a un petit peu plus de, 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 de coucou. Je te laisse, Nicolas, vas-y si tu veux. Non, mais c'est, mais c'est, mais c'est clair, tu sais, puis je pense que, à la base, c'est, si tu décides d'entreprendre, si tu décides de te lancer en affaires, de, de faire quelque chose de genre, bien, en quelque part, c'est parce que tu as un rêve que tu veux accomplir, tu sais. Les gens ont une certaine image des, des entrepreneurs. Il y a une image publique derrière les entrepreneurs ou des gens d'affaires où on pense qu'ils sont qu'à l'argent ou, tu sais, il y a, il y a toute une, toute une stigmatisation, si on veut, des entrepreneurs, puis de, 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 de ce qu'ils sont, puis de leur identité. Mais au final, la plupart des gens, enfin, moi, la vaste majorité des entrepreneurs, des gens d'affaires que je rencontre, c'est des gens qui, à la base ont un rêve, veulent accomplir quelque chose. Puis, tu sais, on va en parler, on va l'introduire assez rapidement, moi, je pense, le sujet de l'échec. Parce que, tu sais, une statistique qui existe, c'est que 93 % des startups technologiques échouent à l'intérieur de trois ans. C'est une statistique réelle. C'est une réalité dont on ne parle pas aux entrepreneurs. On ne parle pas de cette réalité-là. Puis, en fait, c'est un peu la beauté de l'entrepreneur. C'est que même si tu lui dis, c'est moi qui vais réussir. C'est parfait comme ça. C'est exactement ce qu'il faut. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un chemin qui est ardu. C'est un chemin qui est difficile. L'innovation est difficile. Puis, encore plus aujourd'hui. On a 8 milliards de cerveaux. Puis, on ne lutte plus contre le voisin. Il y a des Coréens. Il y a des Japonais. Toute la planète innove. Il y a des Indiens. Il y a des gens de partout qui innovent et qui développent. Alors, on est qui, nous, pour dire, on développe ce truc-là, puis on va conquérir la planète? Bien, on est des gens non complexés. On est des gens qui sont rêveurs et non complexés et qui osent aller au bout de leurs rêves. Ça, cette audace-là, c'est très beau. Mais de l'autre côté, il faut être conscient que ça peut se terminer. Que ça peut se terminer d'une manière pas nécessairement très chique. Et après ça, il faut se poser la question, qu'est-ce qui reste de nous dans tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'entrepreneur est au final? Puis, je pense qu'on a encore une stigmatisation, je réutilise le terme, mais de l'échec. Des fois, de la réussite aussi. Ceux qui réussissent, ils font chier, puis on les aime moins. Mais ceux qui ont des échecs, ils ne le disent pas, eux autres. Souvent, c'est que les gens sont très peu honnêtes par rapport aux réalités qu'ils vivent. Plusieurs de mes entrepreneurs, je m'implique beaucoup, je fais coaching, je fais de l'accompagnement. Et puis, eux autres, ils se comparent. C'est toujours le fricking jeu de la comparaison. Les gens se comparent sans arrêt. Au lieu d'être centrés sur leur parcours, ce qu'ils veulent accomplir, ce qu'ils veulent être, ce qu'ils veulent devenir, ils sont là à se comparer à l'autre. Ils disent, mais l'autre, ça a l'air de bien aller. Moi, ça ne va pas bien. Qu'est-ce que je fais de pas correct? C'est supposé être dur, c'est supposé être difficile, c'est supposé être un parcours qui, souvent, tu voles à l'aveugle, tu n'as pas d'informations, tu n'as pas de structure, tu n'as pas de soutien. Tu n'as pas de cash. Tu n'as pas, tu n'as surtout pas de cash. Tu n'as surtout pas de cash. Tu cours toujours après le cash. Oui, oui. Puis, je pense que ça, c'est… Bien sûr, le cash réglerait tout, finalement, puis en réalité, ce n'est pas encore vrai. Pas vraiment, non plus, oui. Si c'était si simple. Oui, c'est ça. Non, puis je pense qu'en quelque part, c'est ça, c'est ce fameux jeu de comparaison-là, puis je leur dis toujours, tu parles à… Ils disent, moi, je parle aux autres entrepreneurs, puis ils me disent, écoute, ça a l'air de bien aller, leurs affaires. Il y a juste que je leur pose toujours comme question, c'est toi, quand ils te demandent comment ça va, qu'est-ce que tu leur réponds? Ah, ça va bien. Ah, ça va bien, ça va super bien. Bien, bien oui, on est tous dans le barrette, on a très peur d'afficher notre propre vulnérabilité, on a peur d'en parler. Puis même que c'est mal vu, si tu dis que ça ne va pas bien, c'est mal reçu, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là pour que les gens se sentent plus à l'aise dans leur parcours, puis se sentent plus sereins dans leur parcours. Donc, « Don't show them you bleed », c'est en chinois, c'est dans le livre de l'art de la guerre, tu sais, ne présente pas ta blessure, sinon on va te l'exploiter ou on va te trouver faible. Les gens veulent s'associer au succès aussi. Tu sais, c'est presque comme un cercle vertueux, tu sais, si tu as l'impression que ça marche, les gens vont vouloir s'associer d'une certaine manière à ton succès, y participer. C'est vrai que, tu sais, d'une certaine manière, si tu dis « Ah, c'est déjà un cheval perdant, bien, t'as moins envie de miser dessus », donc c'est normal que les gens veulent un peu poursuivre cette illusion-là autant qu'ils peuvent, mais effectivement, après, c'est sûrement trop tard. Bien, c'est de vivre avec, c'est le jeu des promesses, c'est le jeu du parent, puis honnêtement, il y a des façons de se présenter, il y a des façons d'en parler puis d'être honnête, tout en étant très optimiste, très positif, très promotionnel même jusqu'à un certain point, mais d'être honnête. Tu sais, on fait face à d'importants défis, on est en contrôle, on sait où on s'en va, donc il y a des façons de le faire, mais on doit, en quelque part, quand même, accepter notre propre vulnérabilité puis de l'accueillir, puis de savoir pourquoi on fait des choses. On a l'impression même que, justement, tu sais, si on ne sait pas tout, ça ne marchera pas, tu sais, donc on veut présenter un plan d'affaires au financement ou quoi que ce soit, tu sais, puis, écoute, s'ils me posent une question que je n'ai pas la réponse, de quoi je vais avoir l'air, tu sais, puis je n'aurai pas ce que j'ai besoin. Donc, le oui, OK, on va de l'avant. Bien, tu sais, d'abord, tu ne vas pas faire ça à la banque, là, ce n'est pas là que tu vas avoir de l'argent, tu sais, tu le sais par avance que ce n'est pas un banquier que tu vas convaincre. Il y a horreur du risque, tu sais, alors que toi, tu es risqué à mort, tu sais, tu vas aller financer un cash flow quand tu auras des revenus peut-être, mais pas ce que tu as besoin pour commencer. Tu fais autre chose. Mais en même temps, tu sais, le capital de risque dans le domaine des startups, c'est très présent maintenant au Québec. Bien, quand tu parles aux gens de capital de risque, ils disent, bien, nous autres, quand on fait un deal, on sait très bien que quand on fait le due diligence, là, tu as fait le ménage dans l'appartement, tu as tout ramassé, tout est quand même pas pire, mais quand on va ouvrir le garde-robe, ça va faire comme ça. Puis on le sait très bien que c'est tout croche encore, puis qu'il faut, tu sais, on s'attend à ça, inquiétez-vous pas, là, tu sais. Mais si on le savait d'avance tout ça, on serait plus honnête, finalement, là, ouais. Bien, c'est un peu les relations de définir, les relations de pouvoir, puis les relations aussi de bienveillance. En fait, tout est dans l'attitude. Tu sais, quand tu es un entrepreneur, tu vas voir une firme de capital de risque, puis tu présentes ton bébé, ton projet, tu parles avec tes tripes, tu as mis tout ton cœur là-dedans, et souvent, tu te projettes beaucoup plus loin, mais tu sais qu'il te manque cet argent-là pour pouvoir y arriver. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes le financier qui est de l'autre côté, tu le mets sur un piédestal, tu es monsieur qui a le cash, qui a l'argent, qui a la ressource. Exactement. La clé de mon rêve. Exactement. Bien, c'est quand même ça. Tu as le contrôle de ma destinée. Et les gens, ça les insécurise énormément, puis je veux dire, dans le milieu de la finance, c'est loin d'être tout le monde qui a une approche compatissante par rapport aux entrepreneurs qui viennent les voir. Il y en a qui, puis je n'aimerais personne, puis ce n'est pas le but, mais tu as des gens qui prennent les entrepreneurs de haut. Ils disent, j'ai le pouvoir sur toi, je vais te dire, tu n'es pas bon, je considère que c'est ça. Ils qui prennent l'entrepreneur de haut. C'est extrêmement dommageable auprès des entrepreneurs. Il y a des gens que l'argent grise. Il y en a d'autres, par contre, que je n'aimerais pas plus, mais qui peuvent se reconnaître, qui sont au contraire extrêmement clairs avec les entrepreneurs, extrêmement compatissants, bienveillants, leur parlent, puis ils leur disent, voici ce que tu devrais travailler. Ça ne rentre pas dans nos corps, mais voici sur quoi tu devrais travailler. Lâche pas le bon travail. Et qui sont sains et sains, qui sont vraiment du côté de l'entrepreneur. Donc, je pense que, tu sais, un changement d'attitude, une approche un peu plus compatissante. Moi, j'essaie aussi de rehausser le, comment je dirais, il faut comprendre que les entrepreneurs sont ceux qui créent la valeur. C'est ça. On compte sur nous, quand même. On nous le dit assez souvent, on va le sauver par l'innovation. Mais il y a une culture, puis je tiens à le mentionner encore, excuse-moi, je prends beaucoup de temps, Marine, mais… – Bien là, on est là pour une discussion. – Mais de l'autre côté, tu sais, on voit souvent, par exemple, on demande aux entrepreneurs de créer de la valeur, de générer des licornes, des entreprises qui vont valoir un milliard de dollars. – Ça, c'est le succès. – Oui, c'est exactement ça. On reviendra là-dessus. – Moi, j'aimerais qu'on reparle de ça. La mesure du succès, elle est intéressante aujourd'hui. – Mais cette fameuse image du milliard de dollars de licornes, ça n'a aucun sens de mettre ça dans le plein visage des entrepreneurs dès le départ. Souvent, c'est des entrepreneurs qui commencent, c'est leur première entreprise. C'est des gens, parfois, qui viennent juste de terminer l'université, qui n'ont aucune expérience sur le milieu du travail. Ils sont brillants, motivés, énergiques, plein de talent. – Naïfs. – Prêts. – Puis, puis… – Vous êtes naïveté, sinon c'est bon, c'est pas. – Ça en prend, oui, exact. – Ils sont naïfs, mais on leur demande de créer des entreprises qui vont valoir un milliard. Puis après ça, on leur dit, et tu sais quoi, tu te payes moins que les autres, tu ne prends pas de semaines de vacances, tu travailles 80 heures par semaine. – On s'attend ça. – Tu te… Sacrifies-toi, laisse-y ta santé, laisse-y ton bien-être, laisse-y ta famille, laisse-y tes projets personnels. mets tout là-dedans. Tu sais, tu ne verrais pas ça, on ne demanderait pas ça à un athlète professionnel, on ne demanderait pas ça à quelqu'un, au contraire, on l'entourerait, on dirait, paye-toi bien, mange bien, on donnerait du temps, il faut que tu te reposes. – Prends soin de toi. – Prends soin de toi. – Et là, on dit à l'entrepreneur, non, il y a encore cette culture-là du sacrifice, du héros, de l'héroïne qui doit porter son projet à bout de bras et se sacrifier, se planter des poignets parce que c'est dans la souffrance que va arriver. Voyons donc, tu sais, on est en 2022, je pense qu'on peut faire évoluer les mentalités par rapport à l'entrepreneuriat. – Exactement. Tu sais, puis pour avoir parlé à quelqu'un en capital de risque, encore une fois, un autre, il y en a plusieurs, mais il dit que c'est la loi des grands nombres. Tu sais, quand on parlait d'un succès faramineux qui compense les 7-8 autres qui ont des échecs, il dit, bien nous, quand on signe des deals, on prend la main, tu sais, je le regarde dans les yeux, puis moi aussi, je suis convaincu que c'est lui qui va gagner, sinon je n'aurais jamais fait de chèque. Mais c'est les grands nombres, on ne le sait pas. Tu sais, il y a un côté qui est très organique du marché que tu ne peux pas contrôler tout, puis de toute façon, on est en compétition tout le temps. – La grande différence avec les investisseurs et les entrepreneurs, c'est que les investisseurs, eux autres, quand ils investissent dans 50 compagnies, puis qu'il y en a deux qui récompensent pour eux autres, c'est comme ils ont fait leur rendement. – Exact. – Puis ils savent que c'est comme ça que ça va arriver, puis ils sont corrects avec ça. – Mais pour les entrepreneurs, c'est leur seule aventure. – Exact. – Puis eux autres, au départ, c'est leur seule aventure, puis après ça, tu dois les ramener dans ce pool-là d'entrepreneurs qui partent sur une deuxième, sur une troisième, sur une quatrième. Tu dois encourager ce modèle-là itératif, puis les renforcer, puis leur dire, reviens à la charge, tout est beau, c'est normal, mais ce qui se passe, honnêtement, c'est que ces entrepreneurs-là sont en détresse. – Souvent, c'est leur bébé, leur bébé-mère, endetté, puis après ça, on leur dit, ils vont recogner à la porte, « Aide-moi, je suis en train de mourir. » Dans le modèle du financier, c'est comme, je suis désolé, tu fais partie du lot qui s'en va à la poubelle. – Oui, oui, oui. – Comment tu gères ça en tant qu'entrepreneur, puis comment tu vis, au moins, d'être conscient dès le départ que ça fait partie de la gain, puis d'apprendre à mieux se protéger, puis aussi apprendre à prendre soin de soi, puis de comprendre que c'est la nature de la bête, rebondir, reviens. – Tu parlais tout à l'heure, justement, des scénarios de travail extrême, puis de pressage de citron, la pression qui vient, entre autres, du capital de risque, des fois, parce qu'eux ont des rendements à faire, puis tu ne le savais pas, mais tu as reçu un chèque, puis le fonds était rendu dans son dernier tiers, puis là, il te reste moins de temps que les autres pour faire tes preuves. Moi, j'ai connu une fille, étant entrepreneur technologique, un super beau projet, elle gagnait tous les concours, etc., etc. Elle me confiait que, dans les derniers temps, elle s'était engagée une coach de présentation, pas qu'elle n'était pas capable de pitcher, mais n'était plus capable de pitcher. Elle dit, j'avais plus d'âme. À quel point, là, ça te rend, tu sais, jusque-là, j'étais une façade, et j'apprenais par cœur comment dire des choses, puis comment bouger, pour ressembler à celle que j'étais au début, là, tu sais, puis de continuer à faker ça. C'est fou, pareil, là. Oui, mais c'est une pression qui est énorme, énorme. Puis, tu sais, c'est une pression qui vient du modèle de VC, puis qui vient du modèle de financement. Certaines entreprises sont faites pour ça, certaines ne le sont pas. Certains entrepreneurs aussi sont faits pour ça, ils ne le sont pas. Puis, en ce moment, il y a une espèce de pensée unique que c'est la façon de le faire, parce que il y a tout, c'est l'industrie, c'est le rockstar system. de l'entrepreneuriat, donc, on veut tout trop rapidement, toutes des vedettes. Il y a tellement d'entreprises qui réussissent sur des modèles différents. Moi, j'ai des entreprises qui sont absolument splendides, qui n'ont aucun investisseur, qui ont réussi à monter en s'autofinançant, en utilisant des programmes, en différentes combinaisons, et ils sont nettement plus sereins. Personne n'en entend parler. Ce n'est pas des vedettes. Ils sont sur leur chemin. Ils réussissent bien leur entreprise, puis même, il y a certaines de ces entreprises-là qui ne seraient jamais capables de se financer, parce que ce ne sera pas des foutus licornes. Bien oui, elle va juste valoir 50 millions. Juste 50 millions de valorisation. Ce n'est vraiment pas intéressant. Il faudrait que ce soit 20 fois plus que ça. Mais on ne serait pas content au Québec d'en avoir plus des entreprises comme ça de 50 millions aussi, mais qui durent. Puis c'est là la problématique, c'est que par le modèle, les entreprises ne peuvent pas durer. Tu sais, on va l'attaquer, l'histoire du succès, de l'échec, parce que c'est quand même quelque chose qui est revenu régulièrement durant le week-end. Bien, le week-end. Durant les derniers jours, on est en 100 week-ends. Mais tu sais, on l'attaque, puis même, je pense qu'il y a une sensibilisation de plus en plus grande sur la notion d'échec. Moi, j'ai entendu à quelques discours du ministre de l'Économie, Fitzgibbon, qui parle d'échec. Il va falloir qu'on s'y fasse. Il y a des choses qui ne marcheront pas, mais l'important, c'est d'essayer, puis d'aller voir plus loin. Une autre qui disait, honnêtement, je trouve que ça fait un peu, pas nécessairement gérant d'estrade, mais je veux dire, quand tu es salarié à quelque part dans un organisme ou quoi que ce soit, puis que tu n'es pas nécessairement sur le terrain de l'échec comme tel, tu sais, se faire dire, bien, c'est dans l'échec qu'on apprend, tu sais, puis c'est démontré, là, que les grands succès, c'est ceux qui sont à leur deuxième ou troisième départ que ça fonctionne. J'en conviens, mais comme on disait, tu sais, tu es tâteur, tu es endetté. Quand tu es dedans, c'est moins glamour que ça. Ah, puis tu sais, des fois, une faillite d'entreprise, c'est aussi une faillite personnelle, tu sais, puis c'est pas très loin des fois, puis c'est plate, mais la loi, c'est que tu ne peux plus opérer une business pendant dix ans. Tu sais, je n'ai pas fraudé personne, ça n'a juste pas marché, tu sais, mais cette loi-là, elle a été créée. Tu sais, le législateur, c'était pour mettre hors combat des gens qui fraudent, pas des gens qui essayent puis qui veulent changer le monde, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait? On peut-tu, on peut-tu, tu sais, on peut libérer un criminel au deux tiers de sa peine ou même un sixième, là, tu sais, tu peux commencer à sortir de la prison. Puis-tu faire de quoi, là, pour, tu sais, monsieur le juge de nous sortir de là plus rapidement? Bon, allons-y sur l'échec ou le succès. On a abordé souvent ce thème-là, mais, tu sais, d'où ça vient, des fois, on ne sait pas trop, l'échec, ça peut être à l'extérieur, des fois, ça peut être interne dans le modèle d'affaires qui ne fonctionne pas. D'autres fois, c'est dans l'exécution. Toi, Nicolas, dans ta bio, tu as une business qui était entrée en bourse, caisse de dépôt, achète des actions, etc. Des deals avec les majors, diffuser la Coupe du monde de football en direct à la télé. Puis, finalement, ça n'a pas marché. Comment on fait? Tu as envie d'aborder pourquoi? Tant mieux, tant pis. Non, non, mais moi, j'ai fait mon cheminement personnel. Ça m'a pris des années. Même mon ancien CFO et grand ami s'est suicidé. Oui, ça a été jusque-là. Avec ça, là? Écoute. Là, je ne veux pas dire que c'est directement relié, mais en quelque part, oui. Il a traité un peu du sentiment d'échec qu'il avait. Ça l'a amené à échec personnel. Ah oui. Donc, ça a été loin quand même. Beaucoup, beaucoup trop loin. Et tu sais, ça fait réfléchir. Et bien, ce n'est pas très compliqué. En fait, les télés 3D, nous, on était, notre dernier va-tout, c'était sur les télés 3D. On avait un système de vidéo sur demande qui s'appelait 3D Go. On avait des ententes avec les studios. On avait des ententes avec les manufacturiers. Et finalement... Tout était là. Les télés 3D ont crashé. En fait, le marché n'en voulait pas. Et là, il était trop tard. Puis, on n'était plus capable de rencontrer nos engagements vers les studios. Et puis, tout a dû... Le signal a coupé. À ce moment-là. Exactement. Le marché n'était pas prêt? C'est ça qui s'est passé? Vous n'avez pas rencontré votre marché, dans le fond? En fait, c'est qu'on a rencontré notre marché à plusieurs reprises. C'est que le marché a été en constante mutation. Tu sais, tu ne peux pas être plus grand que ton industrie, en quelque part. Puis, c'est ça, tu sais... Pour nous, c'est ça, un peu, qui était la grande leçon. C'est que le live 3D dans les salles de cinéma, les... Les événements sportifs. Tout ça. Il n'y avait plus de création de contenu. Donc, on n'avait plus la matière première pour envoyer dans les salles de cinéma. Lorsqu'on a fait notre technologie, mais ça prend des télés 3D. Moi, je ne peux pas dire aux manufacturiers de télé, fais des télés 3D. Donc, en quelque part, on était tributaires de ça. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu se recycler encore, essayer de retrouver un autre débouché, aller vers la réalité virtuelle? Moi, j'ai avoué qu'à ce moment-là, j'étais chaos. J'étais plus capable. J'étais plus capable. J'étais plus capable. Et à ce moment-là, moi, je ne pouvais plus continuer. Puis, la décision a été prise de mettre fin à tout ça. OK? Là où je reviens sur la notion d'échec, c'est de dire, ça m'a pris du temps à digérer, puis à comprendre, puis à essayer de revoir un peu, repasser à travers cette expérience-là. Sensio, c'est 16 ans. C'est une entreprise qui a duré 16 ans. On est loin du 3 ans ou du 5 ans. On est rendu à 16 ans. 16 ans à faire des premières mondiales, à intégrer la technologie dans les millions de produits, à livrer des expériences un peu partout dans le monde, à créer de l'emploi, à créer de l'innovation, à oser des modèles qui étaient vraiment très différents. Notre technologie étant le standard DVD, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. T'es quand même que les Québécoises étaient dans le standard DVD, officiellement. On a accompli des choses absolument extraordinaires. Donc, pourquoi, puis à peu près toutes les entreprises, Kodak a fini par mourir, il y a plein d'entreprises qui finissent par mourir. Pourquoi le sentiment d'échec? Et c'est là que je me suis réapproprié un peu ma propre histoire, à dire non, non, ça a été un succès, ça a été un succès pendant un certain nombre d'années et ça s'est terminé. Est-ce que ça en fait un échec? Ça dépend c'est quoi l'objectif. Là où il y a un sentiment de, je te dirais, de honte, de culpabilité, tout ça, c'est pas par rapport à les employés. Tout le monde s'est replacé, il n'y en a pas de problème de ce côté-là. Ça a été un choc pour certains, ça a été un petit bouleversement pour d'autres. Vous aviez combien d'employés? On était à peu près 25 employés. Donc, une belle petite opération. Donc, les employés, eux, c'est pas un problème. Les fournisseurs, je ne pense pas que Disney attendait mon chèque pour continuer à opérer. Je pense que ça a pris un quart de seconde puis c'était fait. Ça a plutôt bien été. Il y a quelques fournisseurs qui ont trouvé ça plat. Ça a été plat. Mais moi, je continue de travailler avec plusieurs d'entre eux aujourd'hui. OK. C'est comme, c'est dommage, mais c'est correct, c'est la vie. C'est par rapport à certains investisseurs, tu sais, de dire, les gens qui perdent de l'argent, qui ont mis de l'argent dans la société puis qui ont perdu de l'argent, même qu'ils sont conscients, tu sais, des téléphones de marde. Mais ça, j'ai reçu des menaces de mort. Oh, wow. Des menaces de mort sur mon téléphone. Tu sais, toi, tu es à terre, tu as tout fait. Moi, j'avais même prêté de l'argent à la compagnie pour lui permettre de finaliser tout le reste. Personnellement, je me sentais tellement mal que j'ai dit, non, 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 je m'aime moi faire un prêt à la compagnie pour l'aider à bridger pour le temps qu'on finisse nos démarches. Tu sais, puis là, tu reçois des menaces de mort. Ça, c'était des investisseurs à guérir parce que comme on dit, normalement, les investisseurs, ils savent très bien c'est quoi la game. Je suis vraiment surprise. Mais tu sais, ils étaient publics. Alors là, tu as plein de gens et dès que tu es public, les gens s'imaginent qu'ils peuvent dire n'importe quoi sur toi. Puis qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Tu es public puis tu as pris mon argent. Je peux te dire n'importe quoi. Et on n'est pas fait de demande. Ah non, c'est clair. On est les humains. Tu menaces. Déjà, ça fait peur. Ben oui. Mais au-delà de ça, on te traite de voleur de ci, de ça. C'est comme, hey dude, est-ce que tu sais à quel point je me suis investi? J'ai tout donné. J'ai laissé ma santé. J'ai laissé, il y a eu des impacts sur ma vie familiale. Il y a eu des impacts sur mon couple à l'époque. Il y a eu des impacts sur plein de trucs. Réalises-tu tout ce que j'ai fait? Est-ce que tu penses que tout ça est arrivé de qui t'es de coeur? Ben non, eux, ils s'en fichent. Toi, t'es juste une figure publique à laquelle on peut lancer des tamales. C'est vraiment dur. Mais pour revenir à la notion d'échec, pour moi, aujourd'hui, je ne considère plus Sensio comme un échec. Je le considère comme un méga succès. Vraiment. Un extraordinaire succès de licensing de technologie, licensing de brevets, des premières mondiales technologiques. Les relations que j'ai bâties à ce moment-là, je les ai encore. Je continue, je poursuis l'aventure, mais ça m'a pris un temps de guérison avant de pouvoir dire je peux y retourner. C'est tellement intéressant parce qu'effectivement, on retient de l'histoire que la fin. C'est un peu comme dans un couple finalement. Est-ce que la mesure du succès finalement, c'est est-ce qu'ils ont passé toute leur vie ensemble, est-ce qu'ils ont été heureux toute leur vie ensemble ou juste, ils se sont séparés, c'est comme un échec. C'est un échec. Est-ce que c'est un échec où est-ce qu'on retient effectivement que c'est pas about the destination, c'est about the journey. Tu peux revenir à ça, on peut prendre tous ces jalons-là de succès. Je trouve que c'est vraiment une incroyable maturité de ta part d'être arrivé à là. Puis je me dis, si on arrivait à instiller ça aux entrepreneurs, parce qu'effectivement les statistiques sont là, tu as dit, ça rend pas ça plus facile, mais de savoir que c'est assez normal en fait, tu vas sûrement te casser les dents au bout de ta première. Même si tu pars avec ça, te dire, rappelle-toi que c'est tout ce que tu es en train de vivre, qui sont des apprentissages, que tu grandis là-dedans et d'être prêt à ça, ça te crée une armure puis de te dire, ben oui, je le prends le positif et les beaux succès renforcent assez mon estime de moi pour que quand, inévitablement, mais de manière statistique, peut-être que celle-ci n'a pas marché, tu dis, ben c'est pas grave, je le savais. Puis en plus, j'ai reconnu sur le chemin tout ce que ça m'a apporté puis tout ce que j'ai créé pour moi, puis pour les autres, puis pour l'entreprise, puis pour la société en général. Ne pas être à terre justement en se sachant que ça faisait partie de la gang. Trois ans et demi de psychothérapie, on a privé là. C'est ça. Mais c'est carrément ça. Aujourd'hui, tu réponds ce bon savoir pour peut-être qu'ils aient plus qu'un an de psychothérapie à faire. Mais tu fais pas ça tout seul, toi ton redressement, tu le dis comme ça, mais je veux dire, tu t'investis ensuite pour te remettre sur pied. C'est long faire ça. Tu fais ça avec, c'est ça un psychothérapeute, mais c'est une démarche. Tu veux dire, il fait pas ça à ta place quand même. Non, non, non. Effectivement, puis ça m'a pris quelques années. En fait, moi, le déclencheur, ça a été le suicide de mon CFO. Donc, quand Éric s'est suicidé, ça m'a envoyé vraiment une onde de choc. Ça m'a vraiment survécu. Là, j'ai dit, non, Nick, t'es malheureux. Là, il faut que tu fasses quelque chose. C'est à ce moment-là que j'ai consulté. J'ai attendu beaucoup trop tard. Puis c'est pour ça que je suis ambassadeur relief. Puis c'est pour ça aussi que j'introduis dans mon coaching. Quand je travaille avec des entrepreneurs, c'est le truc sur lequel je travaille avec eux. Je les conscientise puis j'essaie justement de les conscientiser sur la valeur du parcours. La valeur, t'entends parler puis c'est tellement, mais tellement vrai ce que tu dis. C'est qu'on a tendance à, tu sais, on le dit de manière un peu désinvolte. C'est le parcours, c'est pas la destination, c'est le journey. Mais il faut se la poser, il faut se poser la question, c'est quoi ce journey-là? Qu'est-ce que ça doit t'apporter? Tu sais, et quel genre de journey tu veux vivre et tu veux en retirer quoi? À tous les jours, est-ce que t'es heureux là-dedans? Oui ou non? Et prends le temps, c'est pas, il faut faire une distinction entre c'est dur qui est tout à fait normal et je souffre qui est pas normal. C'est dur et je souffre, ce sont deux réalités complètement différentes. Et le matin, moi j'encourage mes entrepreneurs à dire sur une échelle d'un 1 à 10, tu te situes où dans ton échelle de bonheur? Puis si tu tombes à 7, commence à te poser des questions. C'est à 6, signal d'alarme. Ah oui. N'attends pas d'être rendu à 3 là. Oui, oui. Il y a des matins plus difficiles que d'autres 6, tu tires la sonnette d'alarme? Absolument. 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 Parce que, encore une fois, il y a des matins qui sont plus durs que d'autres. Il y a des matins où on n'a pas le goût de tout ça, mais ça ne devrait pas affecter notre bonheur. Ça ne devrait pas, ça devrait affecter notre humeur où on peut se dire « Mon Dieu, celle-là va être un petit peu plus difficile ce matin. » Mais de dire « Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis bien dans ça? Est-ce que c'est ce que je veux vivre? Est-ce que je suis sur le chemin qui me plaît? » Bien, ça, c'est vraiment quelque chose de différent. Donc, oui, il y a des matins qu'on n'a pas le goût, mais est-ce que ça nous rend malheureux forcément? Non, effectivement. Pas nécessairement. Parce que, c'est ton travail, quand tu choisis la voie entrepreneuriale, tu ne peux pas démissionner. tu ne peux pas changer. Oui, c'est ça. Pas de temps de sortir. C'est peut-être ça le plus dur. Tu es all-in avec ton projet. Puis, je me projette dans ce que tu dis. Puis, j'imagine que quand tu fais ça, ça veut dire que là, tu vas pallier d'une façon ou l'autre. Tu peux exécuter des choses, tu peux te déléguer ou tu peux… En fait, tu enlèves le déni quand tu fais ça finalement. C'est parce que, par exemple, une erreur commune des entrepreneurs, c'est qu'ils vont commencer à prendre des rôles qui ne leur conviennent pas. Ils vont devoir être CEO. C'est des CTO dans l'homme. Donc, c'est des gens qui sont très techniques, qui aiment jouer, qui aiment… S'ils se sont lancés là-dedans, c'est parce qu'ils aimaient s'amuser avec la technologie ou s'amuser avec peu importe l'innovation qu'ils ont développée. Et après ça, ils disent, ça prend quelqu'un qui parle au banquier, ça va être moi. Ça prend quelqu'un qui parle au fournisseur, ça va être moi. Ça prend quelqu'un qui va vendre, ça va être moi. Puis là, ils commencent à rentrer… Est-ce que tu parles de moi? Tu m'as dit… Je me vois dans tout ce que tu dis, oui. Mais le choix, il faut que ces rôles-là soient comblés. Donc, en quelque part, tu prends ces responsabilités-là et tu finis par oublier la raison fondamentale et la raison première pour laquelle tu es là. Oui. Complète ton équipe, va chercher d'autres personnes et commence pas à te dire, si je veux… si je suis un vrai entrepreneur, c'est un CEO puis il doit absolument… mais ce n'est pas ta réalité. Sois-donc honnête avec toi-même. Donc, est-ce que c'est de bien se connaître, connaître ses forces, les choses qu'on aime moins faire puis aller chercher les compétences qui nous complètent, dans le fond? Tout à fait. Ta recette. Tout à fait. Ça fait vraiment partie d'être honnête avec soi-même. Trop souvent, c'est qu'on est mal honnête avec nous-mêmes. On essaie d'être plus… de correspondre à une image ou à une idéalisation qu'on a d'un entrepreneur ou d'un chef d'entreprise ou tout ça. puis on finit par se perdre dans tout ça au nom d'une image. Puis au final, tu n'as pas à faire ça, mais tu as l'impression que tu as à faire ça. Est-ce que tu penses que tu as commencé le segment puis tu parlais de la stigmatisation des entrepreneurs puis ça m'a fait réagir parce que moi, à l'opposé, j'ai l'impression qu'une grande partie du problème, c'est le védétariat de l'entrepreneuriat. Je pense qu'on est dans une société qui valorise beaucoup l'entrepreneuriat. Je pense qu'on a complètement dépassé le fait que les gens soient stigmatisés. On ne les voit pas du tout comme des gens après l'argent. On les voit comme plutôt des inventeurs un peu fous, audacieux. Puis il y a justement un mythe autour de ça. Puis comme tu dis, on a eu beaucoup de modèles en ce moment puis c'est un peu rendu des super-héros et parce qu'on leur donne ce rôle de super-héros, on ne leur donne pas la place pour avoir des faiblesses. Je mets vraiment des grosses guillemets parce que justement, ce côté, je suis surhumain donc je ne peux pas avoir de mauvaise journée. Il faut que je porte tout le poids du monde sur mes épaules mais je vais le relever quand même puis j'y crois toujours. Je pense que ça fait vraiment partie du problème fondamental que justement, on aspire à un idéal qui a été trop idéalisé. Ça prend des entrepreneurs comme toi. Il y en a de plus en plus. C'était nous dans nos tribunes, Nicolas Duvernois, Dominique Gagnon. Moi, je suis fière qu'on porte ce message-là de dire, mais ce n'est pas vrai que l'entrepreneuriat c'est pour tout le monde. Ce n'est pas vrai que c'est beau tous les jours. C'est la chose la plus difficile au monde. D'ailleurs, c'est facile, tout le monde le ferait. Donc, prenez conscience de ça que c'est vraiment, vraiment difficile. Et ce qui est intéressant, c'est que même avec ce message-là, les entrepreneurs, les vrais, ceux qui ont vraiment ce grain de folie, ils se lancent quand même. Mais au moins, ils sont peut-être conscients de ça. Mais il faut qu'il y a ces smiths absolument. Il faut que les médias d'affaires comme nous, on a une responsabilité aussi de faire attention à ne pas porter des héros parce que c'est plus facile de dire, c'est ça nous veut d'être dans le Québec. Donc, je prends notre part de responsabilité de faire attention, de montrer les deux côtés de la médaille, de dire, oui, c'est incroyable l'entrepreneuriat, c'est sûrement une des expériences les plus folles que vous vivrez, mais c'est vraiment difficile. Donc, porter ces messages-là complets, mettons, sur l'expérience, puis des entrepreneurs comme toi qui ont ce courage-là de dire, c'est incroyable, j'ai vécu une aventure de 16 années, puis j'ai appris plein de choses, mais c'est vraiment difficile. Puis, c'est quand même juste de se faire dire quand tu commences, écoute, c'est tout à fait normal, tu sais, ton premier client, ça va être plus long, ça va coûter plus cher que ce que tu lui as dit, tu sais, tu voulais le client à tout prix, tu as fait un prix dérisoire, puis tu finis ta boucle, tu as la langue par terre, tu as l'impression que tu as raté ton coup, ton client, il n'arrête pas de t'appeler par sa bug, oui, mais c'est normal ça, c'est tout à fait normal, c'est comme ça que ça se passe pour tout le monde qui développe son premier produit, puis etc. Juste se faire dire c'est normal, ça fait du bien, tu sais, parce que tu ne le dis pas autrement que ça ne va pas bien, tu sais, non, c'est comme tu l'as dit tantôt, comment ça va, ça va super bien, aucun problème, tu sais, puis tu parlais tout à l'heure justement de se respecter soi-même, moi, à Mané, on m'a expliqué c'est quoi la définition de l'ego, tu sais, mais l'ego, c'est ce que tu veux que les autres voient de toi, tu sais, c'est ça, en tout cas, moi, c'est la définition que je me suis approprié pour bien le comprendre, parce que justement, tu sais, tu veux que les autres te voient comme invulnérable quand tu es en business, quand tu, je parlais au placé d'une banque qui dit, parce que je voulais qu'il vienne sponsoriser un grand sommet sur la santé mentale des entrepreneurs de start-up, il dit, ben moi, c'est sûr que, tu sais, si je sais qu'un tel a des troubles de santé mentale, je perds confiance, tu sais, comme banquier, chacun du cas, on lisse. Oui, on est là, puis en fait, tout ce qu'on fait, c'est qu'on encourage les gens à se taire puis à le vivre dans le silence, mais quand tu fais des sondages FCEI ou quand la FCEI fait des sondages ou que la BDC fait des sondages, tu sors la détresse psychologique, elle est majeure, donc tout ce que tu fais, c'est que tu caches le problème. Ah ben oui, mais tout va bien. Mais non, la réalité est tout autre. On s'entend que ça ne va pas s'améliorer, pénurie de main-d'oeuvre, pénurie d'approvisionnement, là, une espèce d'inflation de taux d'intérêt, le spectre potentiel d'un ralentissement économique, c'est beaucoup apporté. C'est vraiment lourd. Et puis les investisseurs qui ferment le robinet, qui ne gardent de l'argent que pour réinvestir dans les entreprises dans lesquelles ils ont déjà été réalisés. Sauvé les nobles. Donc, exactement, donc quelqu'un qui a lancé son projet, ben en ce moment, bonne chance pour continuer. Lui, son rêve, il ne s'est pas arrêté parce que les robinets se sont refermés. Tu sais, puis je reviens parce que c'est une bonne précision que tu as amenée là, Marine, puis sur le commentaire que j'avais fait sur la site. On va arrêter de ça. Excusez, ma carte SD est pleine. Tu peux recommencer ta phrase puis c'est sur le tape. Oui, ben en fait, j'ai commencé par répondre à, en fait, à poursuivre l'idée que j'avais parce que c'est sur la notion de leadership. C'est qu'en quelque part, tu sais, quelque chose qui est très difficile, c'est que l'entrepreneur doit, si l'entrepreneur ne bouge pas, rien n'avance au départ, OK? Il y a une immobilité. Pour qu'il y ait un mouvement, il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide, je me mets en action et je commence à faire quelque chose. Tu entreprends, tu vas chercher des gens, mais invariablement, tout le monde veut faire partie d'un collectif gagnant inspiré dans une mission, tout le monde veut l'aider jusqu'à temps qu'une décision ait à prendre. Des décisions impopulaires, par exemple. Quand c'est le temps de prendre des décisions impopulaires, tout d'un coup, on va laisser le patron s'en occuper. Et on aime bien s'associer à un succès. Dès que ça commence à être un peu plus difficile, on se détache, on pointe du doigt. Il y a de gagner ensemble et perdre ensemble, c'est une mentalité, mais c'est une mentalité qui est très noble, mais c'est beaucoup plus difficile à mettre en application. Il faut que tout le monde prenne ses responsabilités là-dedans si on veut que ça arrive. en quelque part, ça te prend quand même un leadership masculin, féminin, un leadership collectif, leadership unique, mais ça prend du leadership, ça prend vraiment des troupes qui prennent des décisions, qui font avancer les choses, et ça, c'est quelque chose qui est encore, tu sais, qui est porté, le flambeau est porté par très peu de personnes et principalement par le leader de l'entreprise, en fait, souvent qui est l'entrepreneur qui a parti le projet. Donc, et quand t'es rendu là, mais c'est difficile de séparer la partie, qu'est-ce qui est toi, qu'est-ce qui est ton rôle de leader d'entreprise et de séparer ces responsabilités-là et de faire cette séparation-là aussi dans ta tête. Quiconque a congédié quelqu'un sait à quel point c'est difficile. On en parlait même, Marine, de cet aspect-là, tu sais, c'est jamais une décision qui est prise à la légère, c'est jamais quelque chose qui est facile, c'est jamais quelque chose qui est agréable, peu importe les raisons, peu importe qui, peu importe quoi, tu le sais très bien, cette personne-là, elle va vivre d'une certaine forme de détresse, c'est vraiment une des choses, en tout cas, moi, c'est une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire. Tu vas affecter son égo à elle pendant un bout de temps, je me suis fait slacker, tu sais, tu crées ça quand même, c'est... Absolument, c'est vraiment horrible de faire ce genre de choses-là. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose que je trouve extrêmement difficile, extrêmement difficile, il y a une partie ingrate là-dedans qui est... On vit des trucs que personne d'autre vive là, tu sais, le sentiment de... tu sais, d'avoir... Bien, quand ça va super bien, c'est pas nécessairement des questions que tu te poses, mais quand ça va moins bien, là, t'as plein d'employés qui dépendent d'un salaire que tu dois leur verser tout le temps, régulièrement, sans... Bien, peut-être que tu peux le dire, écoute, cette semaine, ça va mal aller, mais ça se pourrait qu'ils ne reviennent pas la semaine suivante, tu sais. C'est ça, c'est qu'on est aussi... Tu sais, puis ça revient à notre conversation au début, on est en période de plein emploi et en ce moment, c'est tough sur le marché. Et tu sais, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs nous disaient qu'ils avaient hésité à parler à visage découvert parce que... Pour leur propre équipe même, disons. Oui, en fait, on avait un de nos entrepreneurs qui faisait du va-et-vient avec la journaliste avant de décider s'il allait oui ou non publier son témoignage parce que... Toi, tu voulais des visages ? Moi, c'était vraiment très important qu'on mette des visages puis je profite encore pour saluer publiquement ces personnes-là qui ont eu ce courage-là qui n'avaient rien à gagner à associer leur nom, le nom de leur entreprise dans un média comme Les Affaires avec les mots alcoolisme, avec les mots idées suicidaires, avec schizophrénie, avec troubles de l'anxiété. Et puis, ils sont allés loin, ils ont dit si on y va, on y va à fond puis ils ont tout raconté puis moi, je les ai lus les portraits à postérieure parce que j'ai supervisé ça en mettant quelqu'un de confiance pour aller les chercher, ces gens-là. Donc moi, j'interagissais avec elles qui interagissaient avec les journalistes. Donc, je fais ça très près. Mais quand je les ai lus les portraits, ça m'est rentré dedans pareil. Puis, ce qui est venu me chercher justement, c'est là où je me dis que ça a changé, c'était le courage. Tu vois ? Et eux, leur inquiétude, c'était quel est le regard que vont poser sur moi mes employés ? Tu as parlé d'investisseurs tantôt qui dit « moi, eux, ils avaient très peur que leurs employés qui avaient une vision d'eux en l'occurrence, c'est le patron. » Ils ont dit le mot « faiblesse ». C'est « ah, mais ils vont voir mes faiblesses ». Donc encore ce mythe qu'il faut quand même maintenir du patron super humain, super puissant qui n'en a pas de faiblesse pour, dans leur tête, maintenir la confiance des employés pour pas qu'ils quittent le bateau parce qu'effectivement, en ce moment, tout le monde se fait débaucher. Mais ils y sont allés quand même. Mais là, la question quand même, c'est intéressant le point que tu avais, puis ça serait intéressant aussi de voir la réaction des employés de l'autre côté. Qu'est-ce que ça a donné de ce côté-là ? Est-ce que les employés se sont montrés loyaux ? Est-ce qu'ils ont été compatissants ? Est-ce qu'ils ont au contraire été inquiétés ? Ça serait intéressant quand même de faire un petit follow-up là-dessus. Oui, absolument. Je prends mon téléphone. Je me mets une petite note. Parce que, tu sais, mythe versus réalité, croyance réalité, effectivement, c'est quelque chose. Parce que, je reviens à ce que disait Charles-Olivier un petit peu plus tôt, tu sais, lorsqu'il parlait qu'un banquier disait, moi, si je vois la personne inquiète, j'y vais pas. Moi, je sais aussi que du côté investisseur, souvent, eux, c'est des détecteurs. En fait, tout le monde de la finance, soyons honnêtes, c'est des gens qui font de la gestion de risque. Donc, ce qu'ils essaient de noter, c'est où est le risque ? La chose que la capitale de risque déteste le plus, c'est le risque. C'est une aversion totale au risque. On veut augmenter nos probabilités de succès de l'autre côté. Et lorsqu'on s'expose à un financier, bien, excuse, mais c'est un peu, l'image va être un peu grossière, mais quand même, un requin qui sent le sang, tu sais, s'il y a une goutte de sang dans l'eau, il va détecter. Donc, ton armure, la thèse, c'est vrai, absolument, parce que sinon, ils vont détecter, je te le dirais pas nécessairement dans les 20 ans, mais tout d'un coup, tu fais pas partie de la thèse d'investissement, t'es trop early, puis parfois, c'est vrai, mais il y a d'autres fois où ils détectent quelque chose et tu dois tellement être invincible dans ta présentation que tu finis par embarquer dans ce personnage-là et tu ne t'en détaches pas nécessairement de l'autre côté. Moi, j'ai fait un gros coming out sur Facebook de toutes les plateformes, j'ai fait un gros coming out quand j'avais commencé la psychothérapie, puis c'est un article justement de Martin Henault qui était paru sur la santé mentale des entrepreneurs, et ça m'avait interpellé, je l'ai cité, et là, pour la première fois, j'avais mis des mots sur ce que j'avais vécu, puis je le disais publiquement, honte, culpabilité, estime de moi au tapis. J'ai dit ces choses-là. Je me sentais assez fort rendu là pour en parler ouvertement, pas que ça me blesse, pas que ça vienne me chercher. Et je me souviens à quel point ça avait été libérateur. Je me souviens aussi comment je m'étais imaginé qu'il y aurait une réaction, il y aurait un backlash, justement, et puis j'ai eu des ex-employés qui m'avaient écrit, « Mais j'avais aucune idée que tu vivais ça. » Ah oui. Puis pour eux, ça a été un choc parce que l'image que je donnais ou que je projetais, c'était complètement autre chose. Mais c'est moi qui me mettais cette pression-là. Tu viens en dissonance complète, en fait. Total. Peut-être que tu ne le sais pas. C'est une société publique, OK? Donc, le fait d'être une société publique, ça rajoute une couche à tout ça. Parce que dès que tu deviens une société publique, tout ce que tu dis, et de la manière dont tu le dis, peu importe, peut être interprétée. Si tu parles de, si tu te confies par rapport à des choses que tu vis, ça peut être utilisé pour faire du trading qui peut être à ce moment-là, dire, tu as laissé couler de l'information. Puis là, les avocats te coachent et te disent C'est très particulier. Les entreprises, en bourse, on devrait quasiment les mettre dans une catégorie à part. Parce que la pression, tu sais, du court terme, par exemple, comme tu dis, chaque mot qui est interprété, la pression des actionnaires, elle est encore complètement différente de, par exemple, toutes les entreprises dont on parlait, comme les jeunes pousses qui sont un peu liées avec le capital de risque, les PME qui sont plus avec leurs banquiers. Mais tu sais, les entreprises cotées, là, c'est une pression hallucinante. Ah, c'est complètement autre chose. Puis justement, pour prendre des décisions à long terme, si on parle d'authenticité, là, c'est vraiment difficile d'avoir cette place-là, l'authenticité dans une entreprise comme ça, où tout est scruté, où chaque mot est analysé. Et justement, tu parlais de requin, mais dans ces entreprises-là, vu que c'est vraiment une gestion de risque, puis c'est ton investissement, c'est sûr que tu as la moindre goutte de sang, la moindre soupçon de risque, tu vas vendre, là. Puis tu sais, ça, c'est la valeur que toi, tu as essayé de bâtir qui va s'effondrer d'un coup si tu as dit un mot de trop. C'est sûr que le risque est quasiment ne vaut pas la peine versus il faut que je fasse preuve d'authenticité avec mes employés. Donc, tout ce que j'ai dit, je comprends bien que ça s'applique peut-être plus à des PME privées dans un nouveau style de leadership, mais ce modèle-là, justement, il est déjà un peu à repenser parce que tu es vrai de prisonnier d'un carcan, tu sais, comme quand tu colteries. Et puis si tu invites, tu sais, même dans le modèle de start-up, si tu invites les entrepreneurs à être authentiques puis à se montrer avec leur vulnérabilité, puis qu'au contraire, les investisseurs, au lieu d'aller chercher le leader super-héros qui n'existe pas, qui est juste une fabulation, tu sais, il ne faut pas se leurrer, tous les entrepreneurs qui s'en vont pitcher au WC, qu'est-ce que tu penses? Ils sont tous coachés. Ils ne savent pas ce qu'ils sont, ce n'est pas qui ils sont, c'est, ils ont été préparés, leur pitch deck, tout le monde a problème, solution, blablabla, tout le monde arrive avec la belle banane qui montre, le hockey stick qui montre la belle croissance, des belles projections financières. En fait, c'est qui raconte la meilleure histoire, pas qui raconte la vraie histoire, pas qui raconte l'histoire telle qu'elle est. Fait que c'est, on aime se raconter des histoires, mais si les gens étaient capables de se présenter beaucoup plus authentiquement, puis qu'après ça, on leur disait, sais-tu quoi, je considère que j'aime ton projet, je sens que là, 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 on pourrait, sais-tu quoi, on va t'encadrer, on va t'entourer, on va te mettre une équipe, on va te, ça changerait complètement la dynamique, au lieu de mentir systématiquement, de monter des histoires, de présenter l'image qu'ils veulent voir, puis qu'eux autres essaient de... D'espérer avoir un chèque, pas comme ça, mais le gros chèque qui va changer tout. La réalité, c'est que les VCs, aussi maintenant, ils en ont vu tellement passer, ils savent très bien, qu'en même temps, ils voient aussi à travers, c'est pour ça que... Ah oui, ils sont pas fous, c'est comme un faux jeu, ils sont pas niaiseux, ils voient bien que c'est toujours les mêmes courbes. Ils ont aussi appris à essayer, ils peuvent pas tout savoir, mais ils lisent entre les lignes, ils posent les questions d'eux, parce qu'ils le savent qu'il y a un risque, ils savent que ça va être la loi des grands nombres, donc ils savent que c'est une possibilité. Mais en plus, on revient au côté très humain, la plupart des investisseurs, ils te disent, c'est pas le projet, c'est la personne sur laquelle je mise. De plus en plus, l'équipe d'ailleurs, parce que justement, de plus en plus, on a une tendance de fond dans ce milieu-là, ils veulent de moins en moins investir sur un entrepreneur, et ils croient de plus en plus à des entreprises qui sont fondées par plusieurs personnes, parce qu'ils savent que tout peut pas reposer sur les épaules d'une personne, qu'elle a pas toutes les compétences. Et peut-être, je disais tantôt, mais parfois, t'as une idée, t'as un projet, mais tes forces, elles sont pas forcément d'être un gestionnaire, d'être un leader. Et ça aussi, on le voit dans les entreprises, pas forcément comme dans l'entrepreneuriat, mais tu sais, les gens qui ont des compétences techniques, c'est pas forcément eux qui font les meilleurs gestionnaires. Et ce passage-là, c'est pour ça qu'il est difficile, parce qu'un entrepreneur, il va falloir qu'il évolue aussi rapidement que son entreprise, et il va passer du fondateur, créateur, des génies fous, comme on le décrivait, mais après, il va falloir qu'il sache embaucher, qu'il sache garder son monde, qu'il sache convaincre des banquiers. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de rôles comme ça à faire personnellement, puis peut-être qu'effectivement, assumer que c'est peut-être pas tout de toi. Mais tu sais, je vais revenir quand même sur ce que tu disais, parce que tu sais, t'as raison, les WC voient à travers, puis posent des questions, puis vont aller chercher de l'information différemment. Mais pourquoi on a ce petit jeu-là? Pourquoi, en premier lieu, pourquoi on a ce petit jeu-là? On va te mentir, puis toi, tu vas essayer de trouver mon mensonge. C'est un jeu malsain. Tu sais, on parlait de faire les choses différemment au Québec, d'être innovant, d'être différent. Pourquoi pas? Pourquoi on n'ose pas l'authenticité? Pourquoi on n'ose pas la vraie conversation? Co-construire le projet. Travailler ensemble au lieu d'aller au mérite, viens me pitcher, moi, je vais te mettre le saut, j'approuve, je refuse, à dire, co-construisons le pitch. Viens me voir, parle-moi honnêtement, puis moi, je vais te donner mes commentaires, puis on va travailler ensemble, puis il revient une deuxième fois, une troisième fois. Puis à la fin, on va voir si on a travaillé ensemble puis on a créé quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas? Tu sais, c'est juste qu'on est dans ce modèle-là puis on se dit, ben oui, mais le jeu fonctionne. OK, mais on peut-tu le faire différemment? Est-ce qu'il fonctionne si bien que ça aussi? 9 fois sur 10, non, tu sais, on le sait, en plus, si ça marchait, votre truc, ça ne serait pas un effet chèque, ça serait plus de réussite. Absolument, absolument. Il y a que les fous qui font la même chose en espérant un résultat différent. C'est Einstein, je pense, qui dit ça. Oui, j'adore cette citation aussi. Qui font, c'est ça, qui espèrent un résultat différent. Il y a la même chose. Toujours la même chose. Oui, puis tu sais, on a abordé un petit peu tout à l'heure pour changer un peu le focus sur le profil, tu sais, d'entrepreneur. Tu sais, on voit, il y a des études même qui le démontrent, puis il y en a des toutes fraîches qui espèrent qu'ils vont être faits sur les surreprésentations de TDAH. On a parlé d'anxiété. Tu sais, c'est quatre fois ou six fois de surreprésentation de TDA. L'anxiété, c'est quatre, cinq, six fois. Détresse, abus de substance, à un moment donné, ça vient tous ensemble. Tout ça, tu sais, exemple, TDAH, tu es généralement quelqu'un qui n'a pas été à l'école si longtemps que ça, à moins que tu ailles copé vraiment avec tes mécanismes, mais là, tu vas t'accomplir en entrepreneuriat, mais l'estime de soi est affectée depuis longtemps parce que tu étais la personne qui n'avait pas les premiers de classe, qui n'avait pas les super résultats, qui n'avait pas tout le reste. Donc, tu sais, te faire dire non par un VC ou te faire dire ton pitch, pas trop sûr, ton paraitre doit être super héros, mais ton estime de soi à baisse est entamée rapidement. Tu sais, l'anxiété, moi, c'est quelque chose que je ne vis pas directement. Ma conjointe est super anxieuse dans la vie puis j'ai la difficulté à comprendre comment ça marche jusqu'à temps qu'on m'a expliqué. Moi, je me répète dans le balado, on parlait de ça hier, mais moi, j'ai appris puis de toute façon, de répéter le message, ça va passer. Tu sais, il y a une dame qui a écrit un bouquin qui s'appelle Par amour du stress. C'est une chercheure à l'Université de Montréal, mais c'est une sommité sur le stress au monde. elle, dans son laboratoire, elle met les gens avec une perfusion, tu sais, puis elle mesure les hormones de stress dans le sang en temps réel. Puis, elle est dans un groupe de recherche puis d'autres chercheurs internationaux puis ça fait une vingtaine d'années qu'elle cherche un cinquième facteur de stress qui génère, tu sais, on est des animaux puis dans le fond, le stress, c'est une réponse hormonale à une perception de danger. Donc, tu sais, que ça soit dans le règne animal, partout, c'est la même chose. La nouveauté, l'imprévisibilité, le sentiment de perte de contrôle et l'attaque à l'égo. Donc, quand tu es en entrepreneuriat, tu as à peu près ce cocktail-là. Tu es en beau combat. Exactement, tu sais, puis après ça, tu gères le stress, tu sais, comme certains le gèrent en partant à la course face au mammouth puis d'autres sortent la lance puis je vais aller m'en occuper, tu sais, donc, parce que dans le livre, elle ramène souvent le mammouth, c'est sa façon d'expliquer aux gens, bien, tu sais, tu subis quelque chose, tu as un stimuli puis là, tu amènes une réaction à ça. Donc, est-ce qu'il y a un mammouth en face de toi qui est en train de te foncer dessus ou pas? Donc, ta vie est-elle vraiment en danger ou pas? Puis là, à ce moment-là, ton mécanisme de stress et ta réaction est différente. Ça pour dire que, tu sais, quand on parlait tout à l'heure de ce qu'on vit en entrepreneuriat qui est personne d'autre vit puis qu'on accepte de le faire, tu sais, le sentiment de perte de contrôle, bien, tu sais, tu stresses, en fait, ça veut dire que, tu sais, tu sécrètes, en fait, tu les sécrètes réellement ces hormones-là, tu sais, ton cœur se met à battre plus vite puis tu es prêt à partir au combat. Pour certains profils style TDAH, quand tu tombes sur l'adrénaline, là, tu es prêt, tu sais, en enfer, un combat, tu sais, tu es prêt à y aller dedans puis, let's go, je vais réussir puis tu l'es fait tes 80 heures par semaine mais tu stresses, tu sais, puis tu dis, non, moi, je ne suis pas stressé, je suis un gars bien relax dans la vie mais ce n'est pas vrai. Tu le suis quand même, tu sécrètes quand même puis moi, on va revenir à Martin, une des premières choses qu'il m'a dit, il dit, tout ce que je peux te conseiller, c'est de faire du sport. Il ne m'a pas dit exactement pourquoi, tu sais, à un moment donné, j'ai pu faire l'association entre, tu sais, la fonction du stress, c'est de sécréter tes hormones puis la façon de libérer tes hormones, c'est de partir à la course. En fait, ça te sert à partir à la course pour te sauver la vie. Donc, tu sais, de brûler ton stress, c'est vraiment dans un sport. Donc, tu sais, apprenant ça, je dis, bon, mais je vais essayer de refaire un peu plus de sport, tu sais. Puis, c'est vrai que ça fonctionne, tu sais, ça fonctionne sur, je me suis aperçu qu'en l'intégrant plus souvent, bien, je ne me réveillais plus la nuit, tu sais, avec les problèmes qu'on veut résoudre puis, ah, subitement une solution parce que tu penses à ton problème en pleine nuit. Ça, tu sais, c'est des choses banales, tu peux y aller avec du chimique aussi, je veux dire, moi, je ne pensais pas être anxieux puis finalement, je le suis. J'ai eu des moments où j'ai senti la boule qu'on m'expliquait, dire, ah, mais tu sais, moi, j'ai une boule, tu sais, puis ça me fait mal, tu sais, puis il faut que je gère ça. Bien, tu sais, quand tu es rendu à te demander si tu fermes tout après 16 ans ou quoi que ce soit, tu l'as finalement, ce petit bout-là, bien, tu sais, va chercher, tu sais, un cypralex ou un machin ou un autre, tu sais, puis ça va aider un bout de temps, tu sais, puis oui, c'est un aveu de faiblesse, mais en même temps, écoute, j'aimerais tellement qu'on arrête d'utiliser ce mot, je te joie. En fait, on a un problème de vocabulaire, puis peut-être que j'ai une hypersensibilité parce que justement, nous, c'est le langage, mais justement, il faut qu'on remplace certains mots, tu vois, mais on ne sait pas, en fait, on ne sait même pas par quoi remplacer. Non, mais c'est vrai. Ça va, mais c'est comme échec, tu sais, tantôt, tous ces mots-là sont déjà tellement lourds, mais on ne sait pas encore les remplacer dans l'imaginaire pour décrire ton avancure entre autres points en arrière. On n'est plus juste dans les mots, c'est les archétypes, je veux dire. Collectivement, il faut qu'on remplace ces mots-là. Depuis le Néandertal, je veux dire, c'est le plus fort, c'est le chef, c'est lui qui va nous nourrir. Parce qu'au final, c'est de ça qu'on parle, c'est d'accepter sa vulnérabilité. On n'est pas invincible. Puis à ce stade-ci, on est vulnérable. Ça veut dire qu'on est dans une position où on est moins apte à se défendre ou moins apte à faire face à ce qui nous arrive. Mais ça, c'est un terme qui, moi, me convient très bien. Ce n'est pas une question de faiblesse. Tu peux être extrêmement fort, mais vulnérable à ce moment-là. J'aime ça aussi. Donc, moi, je n'ai pas de problème à n'en parler dans ces termes-là. Mais oui, tu parlais de, comment je me suis senti, à différents moments. Puis j'en partage. Quand je fais des, tu sais, je disais que je suis ambassadeur relief, je fais des témoignages. Ça a été, probablement, quand j'ai fait mon petit coming out sur Facebook, c'était un truc. Mais quand j'ai été, Martin m'avait approché pour faire mon premier atelier qui n'était même pas encore vraiment sous-relief à la BDC. C'était en début de COVID. Et là, les chefs d'entreprise étaient particulièrement stressés et étendus. Puis la BDC voulait faire un atelier avec certaines de leurs entreprises les plus prometteuses sur la santé mentale et sur les stress. Et pour les entrepreneurs, je disais, OK. Martin m'a dit, OK, je vais y aller. C'est pas la même chose. Ah oui. Ah oui, bravo. Devant ses pères, c'est en temps, puis quand je parle de père, je parle d'entrepreneur. Oui. C'est une chose de s'exposer devant des amis, de la famille, tout ça. Là, de dire, ou l'égo, ou la comparaison, c'est que... Mais ça, tu sais, c'est encore l'effet de sentiment d'appartenance à un groupe. Je veux dire, dans la nature, c'est la même chose. On se sent bien quand on est dans un... On fait partie d'un groupe, c'est rassurant. C'est besoin des besoins fondamentaux. Ben, exactement. C'est ça. C'est une pyramide qui a une pyramide, mais bon, le sentiment, le besoin de reconnaissance, le besoin d'appartenance, le besoin de s'accomplir, de se réaliser. Puis là, toi, tu décides de te sortir du pack pour... Mais non, justement, pourquoi ça le sort? Tu sais, pourquoi ça le sort? Non, mais c'est vrai, parce que probablement, oui. Ben, continue, finis ton... Ben, oui. Nicolas, on est trop en tout de dire, pas encore ton distance. Elle vient trop nous chercher. Il faut qu'on intervienne. La suite après la pause. C'est comme... Puis je salue tellement le courage des gens qui sont allés faire des témoignages dans les affaires. je salue ton courage. C'est extraordinaire. Merci. Mais non, mais c'est parce que t'en fais complètement partie. Tu participes activement à cette déstigmatisation-là. Bravo. Totalement du super-héros. Mais je te le dis, quand je suis allé parler aux gens d'affaires, alors là, à ce moment-là, c'est-à-dire devant mes pères, devant des gens qui lancent des entreprises, qui sont dans l'aventure entrepreneuriale et tout ça, je vais m'exposer comme quelqu'un de vulnérable qui a fait face à sa vulnérabilité. Et je vais avouer que c'est encore une fois toute l'idée de comparaison. Quand on est dans cette game-là entrepreneuriale, on est comparé à certaines entreprises, on est comparé à d'autres chefs d'entreprise, on est comparé à certains succès, etc. Puis nous, on se prend même à ce jeu-là de comparaison. Et là, dire, je vais m'afficher devant vous tous comme je suis vulnérable. Oui, tout nu. Absolument. Et ça a été, non seulement, ça a été nettement moins pénible que ce que j'avais imaginé. Ah oui, moi, je voyais ça comme vraiment une épreuve. Je dis, est-ce que je suis prêt à ça? Est-ce que c'était en... Non, c'était pas en présence, c'était vraiment... Non, c'était sur Zoom, mais c'est pas tellement mieux. Ce qui m'a étonné, c'est les messages que j'ai reçus. Des gens... Bon, j'ai eu plein de connexions au LinkedIn qui se sont faites à ce moment-là. Des messages, des gens qui disent merci, tu dis tout haut ce qu'on pense et ce qu'on vit tout bas. Ah oui. des gens qui m'ont dit je suis passé par là et il y en a un qui me... Je me souviens qui a dit je... I wear my failure as a badge of honor now. Ah oui. Puis là, tu vois qu'il est passé par-dessus. C'est fou comment tout ça, ce ne sont que des tabous, que des... On a une omerta au niveau du bien-être mental des entrepreneurs et de nos leaders. Puis si on leur permettait un petit peu plus de s'exprimer, ils se rendraient compte que c'est pas la fin du monde. Puis t'es pas tout seul. Puis t'es pas tout seul. Puis qu'il y a plein de gens qui vivent comme ça. Puis aujourd'hui, je me sens très, très bien par rapport à tout ça. Mais ça m'a pris du temps. Même dire le mot faillite. Tu vois, j'utilise encore des euphémistes souvent. J'ai de la difficulté encore aujourd'hui à dire que Sensio a fait faillite. L'aventure s'est terminée. Tu vois, même le mot faillite est tellement fort, tellement lourd de conséquences puis lourd de sens que j'ai même de la difficulté à l'employer. Puis je sais, le regard des autres sur ce mot-là est terrible. Ah, mais c'est clair. Fait que tu dis... Belle étiquette. Absolument. Tale, tu sais, sur ta calotte. Mais carrément, carrément. Mais encore une fois, c'est beaucoup plus à moi-même d'arriver à gérer cette étiquette-là puis à dire que je m'en fiche mais complètement. J'ai appris plein de choses. Je suis... Ce n'est pas qui je suis. Ce n'est pas mon identité. Mais je le dis parce que... Très fort, tu sais, je lisais... J'ai vu un article qui disait que... Je pense que c'est pas loin. En fait, c'est en France. C'est les seuls qui... Où j'ai vu des données de la sorte. Mais 20 % des propriétaires d'entreprises qui ont fait faillite ont fait une tentative de suicide. Ah oui. 20 %, c'est 1 sur 5. On fait une tentative de suicide. Là, on ne parle pas d'idées suicidaires. Ah non, oui. On ne parle pas d'une dépression. On parle de tentative de suicide. Ah oui. Tu sais, il y a un organisme qui a été créé là-bas qui, je pense, c'est Revive ou enfin, il y a... Enfin, venir en aide à ces personnes-là. Mais c'est pour dire, les gens perdent non seulement leur entreprise, souvent perdent leur couple, leur famille, font une faillite personnelle ou tout ça. Moi, c'est rien de tout ça qui est arrivé. Mais malgré tout, c'est le contexte dans lequel on se retrouve. moi, je dirais que toutes ces choses-là sont très dourds de sens. Puis, en tout cas, je vais faire une dernière parenthèse parce que je suis cacarante, mais tu sais, parce que ça fait plein de fois que j'y pense, mais je regarde. Caroline Néron, les gens qui sont sortis, mais d'une méchanceté sans nom, c'était horrible, horrible. Qui êtes-vous pour la traiter de la sorte? Ah, elle fait sa prétentieuse, elle fait la promotion de son entreprise, elle crée des emplois, elle essaie des choses. Qui êtes-vous pour lui cracher dessus? Regarde la détresse de Louis Garneau. Moi, cet homme-là, quand je l'ai vu se présenter, puis juste avant qui réussissent, qu'on réussisse à replacer l'entreprise et tout ça, mais j'avais le cœur brisé en le regardant, je me disais, mais à travers quoi il est passé cet homme-là? Au moins, il y a un petit peu plus de capital, de sympathie pour lui dans la population et tout ça, mais malgré tout, je trouve que les gens sont très, très vite à jeter des pierres sur des gens qui ont contribué à l'économie, contribué à l'essor du Québec et puis, enfin. Mais je suis complètement d'accord avec toi, mais cela dit, je ne suis pas surprise que quand tu as fait ton coming out, comme tu l'appelles sur Facebook, je suis sûre que la très grande majorité était positive. Quand tu es allé voir les entrepreneurs, ça, c'est encore moins étonnant parce que tu as dit tout haut ce qu'ils pensaient tout bas parce qu'on l'a dit depuis tantôt, en fait, c'est quasiment impossible de ne pas avoir de doute, etc., vu que les gens ne sont pas super humains. En fait, tout entrepreneur vit sûrement en écho ce qu'il a entendu dans ton discours en disant, des doutes, du syndrome de l'imposteur et beaucoup de poids sur les épaules. Donc, je pense que les gens qui ont critiqué, de toute façon, il faudra un jour qu'on s'adresse comme société à ce qui se passe des gens qui attaquent de manière très violente, bien cachée derrière leur écran. Mais donc, ça, c'est comme tout un autre débat. Mais ça, c'est des gens qui ne sont pas liés de proches ou même de loin au monde des affaires. J'ai l'impression que, et peut-être que j'ai un biais professionnel, mais tu sais que la communauté d'affaires est quand même plus prête à ça parce qu'on comprend c'est quoi un risque d'affaires, on comprend c'est quoi se lancer. Même quand tu es gestionnaire ou même employé dans une entreprise à un certain niveau, je pense que quand même, il y a de plus en plus d'empathie, de sensibilisation à ces sujets-là. Et j'ose penser, pas toutes les entreprises, mais peut-être si tu avais déjà un leader qui était bienveillant, etc., tu vas d'autant plus accueillir peut-être sa part de vulnérabilité s'il te parle avec authenticité. C'est sûr que ce qui est peut-être un peu difficile, c'est s'il y a un 180 degrés d'un coup où tu avais quelqu'un qui veut se positionner comme un leader fort, autoritaire, centré sur les résultats où il n'y a pas de place même pour les employés à l'échec, à la faiblesse, etc. Et là, d'un coup, tu revires un peu le modèle. C'est pour ça que je pense qu'il faut déjà qu'on instille des cultures d'entreprises différentes où il y a de la place aussi pour échouer comme employé parce que ça arrive, c'est un peu. Le grand sujet d'ici, c'est quand même l'innovation. Surtout qu'en fait, ça ne part pas toujours du haut. Il y a beaucoup d'idées qui partent, pas que des entrepreneurs parce qu'une fois que tu as bâti quelque chose, elle a une vie organique un peu. Tu as mis des gens normalement qui ont du talent brillant, tu les as mis ensemble pour t'aider à participer à ton rêve, mais ces gens-là aussi sont au pouls des clients, au pouls du marché et ils peuvent avoir des bonnes idées. Puis comme entrepreneur, c'est aussi, toi aussi, tu as enlevé ce poids de te dire peut-être que je ne suis pas obligé de tout penser, d'avoir encore toujours les bonnes idées puis d'être à l'écoute de ça et d'avoir cette culture-là qui est un peu moins pyramidale peut-être, un peu plus horizontale, ça va participer encore une fois, je pense, à soulager ces entrepreneurs-là de ce poids-là qu'on essaye de leur faire porter et je pense que c'est une partie de la réponse qu'on va chercher collectivement. Moi, j'ai un exemple qui était, il y a une entreprise dans la région de Bellechasse qui est le patron, je ne sais pas pour quelle raison, mais imaginons que c'est parce qu'il avait besoin de prendre un break pour l'histoire. Il est parti un an puis il a laissé la direction à sa première couche puis les employés puis il se dit bien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, bonne chance ou quoi que ce soit, je vais être là au pire s'il faut mais ils se sont donné, en fait, ils ont changé la business, le style de direction au bout de pour vous puis ils ont en capacité jusqu'aux ouvriers sur le plancher pour prendre des décisions puis il y a un mot pour ça, le style de gestion, en tout cas, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, mais ils ont intégré des parties de ça et ça le sont adapté, mais ils ont augmenté de 50 % le chiffre d'affaires en un an en faisant un peu comme ça puis en ayant un petit peu plus de prise de risque, un petit peu plus d'encapacité de dire écoute, on est là, vous êtes là, vous êtes parti de l'équipe puis il faut qu'on les livre ces choses-là à chaque semaine aussi puis etc., puis ils ont vraiment été dans un style de gestion complètement différent. Finalement, le patron est resté en break un an de plus puis il a continué sur une croissance comme ça. Donc, oui, c'est un style différent puis une forme de protection un petit peu pour ces fous-là qui dirigent les entreprises. Puis une autre chose qui est, c'est plus un espoir à ce moment-là, mais en réussissant, tu l'as fait avec le cahier spécial puis en continuant à parler de tout ça, est-ce qu'on pourrait récupérer, rempoter des gens qu'on a laissés tomber, pas qu'on a fait exprès pour les laisser tomber, mais ils sont tombés puis ils sont encore tombés puis là, on pourrait les remettre puis les ramener dans l'entrepreneuriat donc en disant, écoute, oui. Déjà, dans l'innovation technologique, c'est ce qu'il faut cultiver comme culture. Il faut faire prendre conscience aux entrepreneurs, aux investisseurs, à la communauté en général que ça te prend deux, trois fois avant de trouver ton chemin et d'avoir un certain succès. C'est rarissime le coup de circuit, le premier coup puis ça fonctionne, c'est rarissime. Ça arrive, mais c'est rarissime. Donc, je pense, en fait, une des personnes que j'ai trouvées qui était Sylvain Carles, il était très bon là-dedans. Je dirais que Sylvain qui est dans le milieu de WC depuis longtemps, c'est un de ceux qui était les plus proches, je trouve, des entrepreneurs et il disait, moi, j'ai pas de problème, tu sais, si ton entreprise tombe, bien, à ce moment-là, tu reviens dans mon... Tu reviens dans ma main et tu peux te jouer ailleurs. Exactement, tu vas revenir. Fait que lui, il le voit vraiment comme ça. Puis je pense que c'est important que les investisseurs le voient comme ça, que les gens qui sont dans l'industrie le voient comme ça. C'est important aussi que les entrepreneurs se voient comme ça. Et ça, c'est un gros bout de chemin qui est à faire. Parce que pour eux, ils sont all-in sur leur projet et ils s'imaginent que c'est celui-là puis c'est ça qui va le faire arriver puis que c'est la fin après ça. OK? Et de faire accepter que non, c'est normal, au moins des exposés. Tu sais, tu le disais tout à l'heure puis tu as raison, de se faire dire dès le départ, c'est normal que ce soit dur, par exemple. OK? Bien, moi, je le dis toujours à mes entrepreneurs, pas pour leur faire peur n'importe quoi, c'est pour quand ça va être dur. Là, tu ne me crois pas. Je te le dis, tu ne me crois pas. Tu ne l'enregistres même pas, ce n'est pas grave. Là, tu vis ta lune de miel, ton premier client, ton premier produit était tout excité puis là, ça devient dur. All right. Mais tu te souviens que ça a été dit. Oui. Tu te souviens que c'est normal au lieu de te stigmatiser puis de toi-même te juger ou tout ça, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je n'y arrive pas, pourquoi moi, bon, arrête, c'est normal. Et si dès le départ, on dit que c'est normal que ça soit, ça fait partie du processus. Tu baisses l'incrévisibilité. C'est quand même stressant. OK, peut-être que ça va tomber, OK, mais tu vas pouvoir te relever. Ce n'est même pas te relever, c'est l'entreprise est tombée, toi, tu continues. Mais après, c'est ça qui est intéressant. Toi, tu n'es pas tombé. Encore une fois, tu n'es pas ton entreprise, même si ton identité, forcément, tu es reliée puis on se construit tous. Tu es de toi dedans. Moi, mon identité est aussi reliée à mon poste actuel et c'est comme ça, même sans être entrepreneur, je suis intrapreneur, mais parfois, tu es amoureux aussi de ton travail et puis c'est comme ça, ça fait partie de comment tu te définis. Mais tu sais, je ne serai pas toujours à ce poste-là, donc c'est normal que mon identité, elle va évoluer. Puis Sylvain Carle, il a quelque chose qu'il dit et puis qui est vraiment, qui vient de la Silicon Valley, là, c'est fail fast. Oui. Tu sais ? Et donc, la Silicon Valley... Fail qui plie, c'est la deuxième partie. Oui. Tant qu'à faire. En vie ici, c'est la deuxième partie qui t'est aussi. Mais tu sais, ils ont tellement intégré que c'est sûr que tu vas échouer, mais si tu vas échouer, tu n'acharnes pas trop longtemps quand même, tu échoues puis relève-toi. Puis je pense que... On n'est pas encore là ici. Mais justement, je trouve que tu vois, ça commence à passer comme message. Ça commence. Tu vas échouer, échoues, apprends, relève-toi, repars. Meilleure chance au deuxième, encore meilleure au troisième. Puis souvent, effectivement, ce n'est pas à 20 ans première entreprise. Tu sais, le taux de succès, le taux de réussite, puis encore une fois, on commence vraiment à les connaître, c'est cette tête-là. Mais tu sais, tu as plus de chances de réussir ton entreprise si tu l'as créée à 40 ans. Donc, les Zuckerbergs, tout ce mythe-là dont on nous a nourris, ça nous a détruit parce que c'est tellement pas la réalité. En réalité, c'est à 40 ans, tu vas partir ça, tu as 20 ans de bagage. Tu mets de côté ce que tu fais à 20 ans. Mais non, parce qu'à 20 ans, tu n'en as pas de famille. Justement, tu mets tout all in. Peut-être à 40 ans aussi, plus mesuré. Oui, il y a quelque chose aussi, j'irais même plus loin avec la métaphore d'un jeu de cartes. comme VC, ce n'est pas grave si ça tombe parce que moi, je vais te prendre et je vais t'envoyer ailleurs. Mais moi, je le verrais comme ça encore. Mais que l'entreprise, comme tu dis, tu n'es pas ton entreprise à quelque part. Quand tu n'es pas heureux dans ce que tu fais et que tu es là encore parce que c'est toi le boss, mettons, ou des fois, c'est parce que tu n'es pas à la bonne place, comme on disait tout à l'heure, est-ce que je pourrais juste dire, regarde, va faire un tour dans une autre main et tu reviendras plus tard dans ton entreprise? Tu vas avoir du fun, vas te remettre. Le hic souvent, c'est que justement, c'est toute la notion que c'est des jeunes, des jeunes pousses à mener par des jeunes leaders. Quand tu commences, tu viens de sortir de l'université et tu te lances à la première entreprise, ta réalité, c'est quoi? C'est ta première job. C'est ta première job. Tu payes un salaire à travers l'entreprise, tu dépends pour ta survie, pour payer ton loyer, pour payer ton épicerie. Tu dépends des investisseurs parce que tu n'as pas encore de clients, parce que l'entreprise est naissante. Même ce recycler, la notion de dire, je passe à mon prochain projet. Souvent, en tout cas, moi, je vais parler de mon expérience, mais tu as besoin de temps de te remettre. Je pense que plus l'aventure est longue, plus ça te demande de temps. Mais ça te demande de temps à te remettre de ce que tu as vécu. C'est sûr. Puis, tu n'as pas ce luxe-là. Tu n'as pas accumulé d'avoir. Tu n'as pas de patrimoine derrière toi. Tu n'as pas ces 100 000 $. Tu les as cachés il y a longtemps. Exactement. Tu n'en as freaking rien. Tu n'en as pas. Tu n'as rien. Tu es en appartement. Ça se peut que tu ailles retourner chez tes parents parce que c'est ça la réalité de l'entrepreneur, la personne ou du leader, celui qui a fait ça. si c'est ta première expérience de job, tu vas aller te replacer où en attendant? Il y a une réalité. Il ne faut pas l'oublier. Il va aller se replacer où? Il va aller chef de projet. T'inquiète pas, je t'assure, pénurie de main-d'oeuvre. On reprend tout le monde en ce moment. Mais tu as raison qu'en ce moment, c'est quand même s'il y a un avantage à cette pénurie de main-d'oeuvre, c'est que tu peux jusqu'à un certain point te replacer. Mais tu n'as pas besoin de temps. Tu n'as peut-être même pas envie de te replacer parce que tu as peut-être envie d'absorber ce qui vient de t'arriver aussi. Tu as besoin de ce temps-là et imagine-toi que tu te replaces et tu vas prendre un job. Tu dirigeais les destinées d'une entreprise. Tu te retrouves à être troisième ingénieur sur un projet où on va te dire quoi faire. Oui, on accueille les gens et on les fait beaucoup plus participer, mais tu es passé par complètement autre chose. tu négociais avec des banquiers. Je veux dire, il y a une adrénaline et il y a aussi toute une évolution et là, tu t'en vas faire ce job-là. Tu te juges. Tu te juges. Tu ne te vois pas nécessairement comme je suis un succès ou n'importe quoi. Non, non. C'est comme mon plan B et au moins, je suis capable de me payer des vacances et au moins, je suis capable d'avoir une vie normale, un salaire et je n'ai pas à trouver mon propre salaire. je le reçois. Il y a une partie apaisante, il y a une partie traumatisante et c'est toute cette réalité-là. Moi, je pense des fois à des athlètes olympiques qui sont allés et qui sont arrivés quatrièmes. Ils n'ont pas de médaille olympique. Ils sont arrivés quatrièmes. Ils sont juste quatrièmes au monde dans leur discipline. Puis là, ils n'ont pas de commentaire. Il n'y a pas de commentaire. Ils n'ont pas de poste de commentateur à la télé. Ils s'en vont travailler à la quincaillerie où ils vont continuer leurs études ou n'importe quoi. Leur plus grande réalisation derrière eux puis là, c'est comme je fais quoi maintenant? C'est le beau parallèle avec le sport d'élite. Moi, j'ai rencontré un gars, il est psychologue, docteur en psychologie puis sa spécialité, c'est les athlètes de très haut niveau. Puis, il expliquait que, puis vous allez voir le lien qui s'en vient avec ça. Quand, mettons, une femme qui fait de la grimpe, une grande sportive, une championne du monde mettons, puis elle chute, elle se blesse. Fait que là, bon, elle a une réparation puis le physio, machin, puis là, OK, t'es prête à repartir. Elle repart, elle arrive dans la même section puis elle bloque. Puis là, son coach, let's go, t'es capable, tu l'as fait déjà dix fois, tu vas être bonne, ta, 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 elle bloque, elle bloque, elle redescend, pas capable de le faire. Puis le médecin, non, t'es correct, etc. Puis il dit, il dit, qu'est-ce qui est en réalité, qu'est-ce qui est arrivé, tu sais? Bien, il y a eu une chute, bien évidemment, il y a eu une blessure, oui, elle s'est réparée, oui, d'accord, il dit, bien, il y a eu une blessure à l'ego, tu sais, elle est tombée devant tout le monde. Puis elle, c'est la championne, puis c'est tellement puissant, puis le lien avec l'aspect animal aussi est là, c'est que ça s'inscrit dans le cerveau profond, là, tu sais, dans l'amidale, je pense, quelque chose comme ça, comme mécanisme de réaction, ce stimuli-là, là, tu sais, qui a généré l'hormone, il ne faut plus que tu ailles là. Puis c'est complètement naturel, en fait. Alors, dénouer ça, il dit, c'est l'exemple un peu du, tu sais, du broyau d'arrosage tout mélangé, là, je veux dire, tu sais, à un moment donné, il faut que tu trouves, il est où le cœur du nœud, mais il dit, c'est tellement facile, je vais te le dire comment, quand tu le sais, quel est le trauma, de le dénouer. Il dit, il y a la technique du ASMR, pas ASMR, mais du Rapid Eye Movement, le REM, tu sais, les phases de sommeil, ta dernière phase de sommeil, c'est le sommeil paradoxal, puis là, tes yeux bougent comme ça, tu sais, puis ça, c'est le moment où le cerveau classe les images, puis classe les souvenirs, puis tout ça dans ta tête, puis il fait vraiment du tri du ménage. Il dit, tu as une technologie qui permet d'induire ce comportement-là, et là, moi, je vais venir faire un travail thérapeutique pendant que tu es dans un état REM, où, tu sais, c'est pas compliqué, c'est comme un pendule ou c'est une machine, puis ça peut même se faire à distance avec des écouteurs, puis là, c'est le son qui se propage d'un truc à l'autre, et là, le cerveau se met en mode REM, en état REM, et je peux reclasser tes souvenirs, tu sais, pour enlever le trauma, dénouer le truc, et ça marche, le feu de Dieu, puis il dit, c'est ultra puissant, puis en ce moment, ils sont même en train de faire des études pour le faire avec les champignons magiques. Ils ont, tu sais, ils n'ont pas le droit de le faire ici au Canada, ça prend un projet de recherche en bonne et due forme, mais aux États-Unis, il y en a qui ont commencé à le faire, puis tu sais, c'est simplement parce que, je veux dire, en tout cas, je sais qu'il y a un documentaire sur Netflix qui rentre dans le sujet spécifiquement du champignon magique, mais tu as un, le champignon dans la nature, ce n'est pas ce que tu vois, tu sais, ça c'est le fruit, tu sais, c'est le mycélium qui est dans le sol, qui se propage partout, puis c'est ultra bénéfique dans l'écosystème, ça crée des liens entre les arbres, ça partage des informations, en tout cas, c'est comme une bébite en soi qui est assez exceptionnelle. Est-ce que tu es en train de dire que les entrepreneurs sont comme des champignons? Non, c'est ça! Oui, mais... Maurice, il en a un coste, il partage les idées et c'est comme ça qu'on est là. il y a la propriété de créer des liens entre les neurones, tu sais, puis de faire toutes sortes d'effets bénéfiques et entre autres, tu sais, de régler des traumas et les mécanismes de protection qui s'enclenchent après face à ça. Moi, je l'ai appelé, j'ai dit, j'aimerais ça essayer ça, tu sais. Je vais faire des champignons, mais légalement. Pas nécessairement à ce bout-là, mais tu sais, moi, je me souviens, par exemple, tu sais, à l'école, je n'étais pas le premier de classe, mais j'aurais aimé ça, tu sais, j'aurais vraiment aimé ça être le premier, puis je voyais, tu sais, elle, elle puis elle, c'est tout le temps des jeunes bièvres. Moi, à mon époque, elles s'appelaient toutes jeunes bièvres, mais je veux dire, moi, j'aurais aimé ça, puis je me souviens, à l'année, j'étais un petit peu turbulent, je te l'ai dit, avec mon TDA, c'est vrai que je l'étais un peu, je me souviens, j'étais assis en avant, fait que, je reçois ma copie, puis là, j'ai un 80, un 100%, tu sais, puis là, Charles-Olivier, félicitations, tu as un beau 100%, puis là, on fait la correction en groupe, puis, première question, Charles-Olivier, donne-nous la réponse, je ne sais pas, trois, tu sais, puis, ah, non, je pense que je me suis trompé dans ta correction, mais moi, je suis face, donc, j'ai dans le dos de toute la classe, tu sais, puis là, ça s'exclare, ça rit, etc., mais moi, je m'en souviens, tu sais, je m'en souviens, puis là, quand je lui compte ça, il dit, ben ça, c'est sûr que tu as un trauma face à ça, tu sais, puis moi, aujourd'hui, tu sais, j'ai une peur de l'échec, je suis peur de me tromper, puis je vis mal avec le succès aussi, tu sais, quand on me félicite sur quelque chose, ou quoi que ce soit, puis là, je me dis, ah, ben tiens, peut-être ça vient juste d'un petit événement de la vie comme ça, qui est dans l'amidale, puis j'espère pouvoir le dénouer un jour, je prends mon rendez-vous, ouais, mais c'est ça, écoute, on pourrait continuer encore, là, mais je pense que nos auditeurs apprécieront peut-être une conclusion à tout ça, mais moi, je trouve ça, en tout cas, super, super intéressant, d'habitude, j'y vais avec un petit truc, puis le moonshot, là, mais je pense que cette fois-ci, moi, je vous amènerais peut-être à exprimer un souhait, le résumer d'une certaine façon, tu sais, au bienfait de la communauté entrepreneuriale, moi, j'aime beaucoup celle qui est innovante, là, en particulier, mais tu sais, at large, là, je pense que c'est une belle communauté, tu sais, on compte sur elle, mais, écoute, on vit des affaires traumatisantes tout le temps, donc, allez-y, je ne sais pas qui, Nicolas, tiens, qu'est-ce que tu pourrais nous annoncer comme commignarde supplémentaire, non, 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 je pense que j'en ai pas mal assez. Non, non, c'est ça. Mais si j'avais quoi à dire, c'est que, tu sais, l'innovation, c'est extraordinaire, c'est, puis, de vivre son aventure, de vivre son parcours entrepreneurial, puis de faire de l'innovation même à l'interne, moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Je pense que c'est très beau, je pense qu'il faut accepter que l'innovation est avec l'échec, que, tu sais, Edison, lui, il disait très bien, non, je n'ai pas inventé, je n'ai pas échoué 990 fois, j'ai appris 990 façons de ne pas réussir une ampoule, mais c'est facile à dire, c'est des petites formules qui sont faciles à dire, mais il faut l'intégrer. Puis, je pense que plus on va intégrer ça, plus on va se déstigmatiser, de l'échec, plus on va être meilleur, on va être à l'innovation. Parce qu'on n'aura pas peur du jugement de l'autre, on n'aura pas peur du jugement de soi-même, on va être capable de vivre avec, même quand l'entreprise continue, de continuer à essayer des choses à l'interne, puis dire, tu sais quoi, ça n'a pas marché, on passe au prochain modèle, d'arrêter de se traumatiser, puis de vivre ça plus sereinement. Je pense que si on arrive, puis qu'on arrive ensemble à se définir, de définir que notre, ce qui est important, c'est notre évolution personnelle à travers tout ça, plus que, est-ce que tu as fait un exit, est-ce que, lâche l'ego deux secondes, mais est-ce que tu as réussi à te réaliser, à accomplir des belles choses, puis à atteindre tes objectifs de vie, bravo, tu as un petit, tu pars avec quelque chose. Puis j'espère que c'est le genre de communauté entrepreneuriale qu'on va développer dans les prochaines années. Relief.ca, c'est ça. Non, mais je trouve que c'est un organisme fabuleux, tu sais, puis, bravo. Vraiment. Et de ton côté, Marine. Bien, moi, je vais m'adresser à la grande communauté d'affaires parce que les entrepreneurs sont une partie importante d'une plus large communauté qui est notre communauté, nous, à les affaires. Et ce que j'aimerais appeler de mes voeux, puisque c'est ça l'idée, c'est de poursuivre l'évolution auquel on est en train d'assister, qui est de se défaire de cette fausse armure et ce masque, on les laisse tomber les masques et qu'on avance globalement tous ensemble vers un leadership plus authentique, qu'on accueille aussi la différence, toute forme de différence. Puis on s'en va, on fait beaucoup de progrès vers tout ce qui est inclusion, mais toutes sortes de diversités. Peut-être justement comprendre qu'il y a des parcours différents. Tantôt, tu évoquais le fait qu'on peut retourner en entreprise en étant entrepreneur. Puis je trouve ça merveilleux parce qu'on l'a dit, c'est le parcours. Puis on a des longues carrières qui nous attendent. On va faire toutes sortes de choses. On sera entrepreneur, plus entrepreneur, de nouveau entrepreneur. Peut-être on sera employé toute notre vie. Puis ça aussi, c'est une réussite en soi. Il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde peut contribuer. Mais je pense qu'il faut accepter et justement être dans une grande collectivité où on accepte nos différences avec authenticité, mais surtout bienveillance. Puis c'est vraiment un des messages que je porte beaucoup à notre communauté à travers notre média. C'est ce besoin de bienveillance. Puis je pense que si on t'accueille avec bienveillance, avec tes différences, puis ton parcours, on aura moins peur d'afficher notre vulnérabilité. Puis je pense que collectivement, comme communauté, comme société, on aura fait un immense pas. Merci beaucoup d'être là pour ça. Puis de votre témoignage aussi. Puis tu sais, je vous invite l'an prochain, au mois de novembre à peu près, on est un petit groupe qui se forme pour faire un grand sommet sur la santé mentale des fondateurs de start-up. Je pense que tu peux compter sur nous. Clairement, le sujet nous intéresse. Oui, c'est ça. Légèrement. Ça fait juste une heure qu'on a en débattation au dimanche. Je pense qu'on sera là. C'est un beau sommet qui a eu lieu au début de la pandémie avec une gang de Québec comme telle. Ils avaient développé un projet qui s'appelait Parachute. En affaires, on dit souvent qu'on saute dans le vide. Donc, le parachute était là pour te donner un peu de sécurité. Un peu le principe de... C'est un relief, mais il y avait toutes sortes de trucs intéressants, notamment des banques d'art gratuites pour aller chercher du support psychologique et des professionnels. Donc, c'est ça. Moi, c'est un sujet qui me passionne aussi. Puis avec des ambassadeurs comme vous, on va faire de quoi. On va peut-être inviter les dirigeants qui ont témoigné dans le numéro cette année. Parce que Nicolas m'a challengé, mais je le prends au défi, c'est de faire ce retour-là pour savoir, quand tu fais ce fameux coming out de vulnérabilité, quel est l'impact ? Et moi... Très intéressant. En tout cas, je ne l'aurais pas fait si j'aurais pensé qu'il y avait un impact négatif sur ces gens-là. Moi, je pense que la communauté est prête à accueillir ces messages-là. En fait, on devrait les célébrer encore plus que jamais comme des héros. Parce que même si, justement, on s'est dit, il ne faut pas porter les gens en héros, je pense que la force de la vulnérabilité... Puis ce n'est pas juste un joli jeu de mots, là. Il y a une énorme force à assumer sa part de vulnérabilité qu'on a tous. On est des êtres humains, donc par définition, on n'est pas infaillible. Je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif. Moi, je les ai mis en valeur parce que je crois que ça va leur apporter. Mais je serais game que dans deux ans, on leur demande l'impact et les retombées d'afficher sa vulnérabilité puis montrer et encourager d'autres à le faire. Je ne vais pas te scooper, mais ça me donne des idées pour des lacs à l'épaule. Tu sais quoi? On ne peut pas en avoir assez des messages. Scoop-moi, ça va me faire plaisir. Bon, belle façon de terminer tout ça. Merci pour l'invitation. Puis venez nous chercher. On est toujours coincés sur notre île. SOS, SOS. C'est quelqu'un qui l'entend. Ce que je retiens de l'épisode avec Marine Thomas et Nicolas Routier, écoute, ça commande un respect immense envers les gens qui décident de partir une entreprise. Je pense qu'il faut cet éveil-là des consciences envers les sacrifices que ça prend pour faire ça. on met sécurité personnelle. Des fois, c'est notre maison. Des fois, c'est les relations qu'on a avec nos proches. Pour un rêve qui est très loin d'être garanti, c'est dans le domaine technologique, dans le domaine des startups, c'est 8 sur 10 qui vont finir patates. Puis ce que ça fait, c'est que c'est des gens qui tombent. Puis des fois, ils restent tombés. C'est ça qui est plate. Donc je pense qu'il faut prendre conscience au lieu de voir les entrepreneurs comme des gangs de chanceux qui ont des beaux chars puis des grosses maisons. La grande majorité des gens, c'est pas ça qu'ils ont. Ça prend aussi un écosystème qui est bienveillant. Il y a des choses depuis des années qui se font qui sont très nocives pour la santé des gens. Puis c'est clair et net que ça a un impact sur le taux de réussite d'entreprise. Si on était capable d'entreprendre l'accompagnement des entrepreneurs en démarrage, non seulement avec de l'aide pour des plans d'affaires, du marketing, des finances ou quoi que ce soit, mais aussi du soutien au niveau psychologique, ça pourrait faire des miracles. Je suis Charles Olivier Roy. Je vous invite à venir poursuivre les discussions avec moi sur LinkedIn. LinkedIn.com baroblique IN baroblique Charles O. Roy. Je vous invite à suivre le mouvement des accélérateurs d'innovation sur LinkedIn pour rien manquer de ces nouvelles. Il y en a à toutes les semaines. N'hésitez pas à vous abonner, à parler du balado autour de vous puis même si vous êtes game de nous laisser un petit commentaire sur votre plateforme préférée, ça nous aide à nous faire connaître, à faire connaître l'ac à l'épaule et plus on sera de personnes à l'écoute et plus il sera possible de changer le monde ensemble. Alors avant qu'on se quitte, ça serait vraiment swell si vous pouviez prendre deux petites minutes de votre temps pour répondre à un petit sondage sur lac à l'épaule. Québec baroblique sondage. C'est complètement anonyme. Tout ce que je veux c'est vous comprendre, vous connaître un petit peu mieux et surtout savoir quel type de contenu pourrait vous intéresser pour le futur. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada